C'est comme ça. 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 Est-ce que j'ai mis un truc pour l'écran ? Non. Non, c'est pas bon. C'est pour l'écran. C'est nul. J'ai pas fait le bon raccourci. J'ai fait n'importe quoi. Gabriel, j'ai fait n'importe quoi. Oh. Voilà. Est-ce que c'est possible ? Un rêve aussi bien préparé. Ouais, c'est ça. Fais chier. Ah. Maudit sois-jeux. Bon. Il y a les bouquins. C'est déjà pas mal. Je ne le trouvais plus. J'ai passé une partie de la journée à chercher mon box indale. Qui était évidemment, comme tu peux t'en douter, au premier endroit où il devait se trouver. Dans le frigo. C'est ça. Sous le chapeau. Dans le frigo. Hum hum. Exactement. Tu vois que tu me connais bien. Tu sais tout de moi. Je ne suis plus du tout un mystère pour toi. Ah, c'est ça. Voilà. Le très beau schéma d'Al-Hazan. Il est là. Alors, les arabophones vont pouvoir me sauter dessus et m'engueuler. Parce que je ne suis pas foutu, évidemment, de prononcer son nom correctement. Eh ben, vous m'engueulerez. Voilà. Ça me changera de me faire engueuler parce que je prononce mal les noms propres en italien par l'apsido. Et je me suis fait gronder parce que je n'ai pas mis l'accent tonique au bon endroit. Il était, mais outré. Et il n'a pas tort. Bon. Que faire ? Et puis l'accent tonique, en plus, il est important en italien. S'il le foutait toujours au même endroit, ça m'arrangerait, si tu veux. Ça serait plus simple. Normalement, oui. Mais il y a des exceptions. Et c'est une langue bourrée d'exceptions. Une langue de fourne. Voilà la vérité. Parce que c'est bien connu qu'en français, il n'y a que des règles. Il n'y a aucune exception. C'est la langue la plus régulière du monde. C'est très bien rangé. Vraiment, je défie quiconque de me prouver le contraire. Oui, tu as raison. Tu as raison. On commence à se peler gentiment les oignons. Ça y est. Ici, c'était une journée à deux. Salut Claire. Il faisait vraiment pas chaud. Et toi, comment c'est de ton côté, Gabriel ? Il fait frais. Il fait frais. Il fait frais. Il commence à faire frais. Bon, ben voilà. J'ai enlevé le petit bazar. Parce qu'il est 35. C'est quasiment une heure de live à quelque chose près. J'ai pas une musique de fond. C'est quoi ce bordel ? J'ai rangé le baroque au fin fond du cosmos. Ben, je vais le remettre. Parce que c'est bien quand on a un petit peu de musique. C'est quand même pas désagréable. Ou qu'il est. Ah oui, mais non. Je suis con. Je sais que j'ai oublié un truc. J'arrive tout de suite. J'ai oublié le disque de musique. Oh, putain, le gars. C'est pas vrai. Bonne nuit. 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 dis ça va se brancher là on va essayer de rien foutre en l'air est ce que ça fonctionne voilà normalement vous avez brouillon cette chaîne ne te le fait pas dire suz bienvenue salut solarius pour une fois tu oublies pas le stream du dimanche tu es content bah écoute est ce que j'ai pas perdu le truc voilà c'est bon cette fois ci c'est la bonne on a tout on va avoir la musique je vais pouvoir remettre la musique baroque qui est dans le cosmos allez zou miaou comment ça miaou mais pas du tout ça n'a aucun rapport sur ce vlc la voilà baroque un peu là bon là normalement ça fonctionne pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que vous êtes aussi grossi d'un seul coup je sais pas le prix de saloperie de chat à la chier de saloperie alors il dit pas il parle pas de chat mais de chat en fait c'est la commande miaou d'accord voilà oui mais pas du tout cette chaîne n'a pas l'habitude d'insulter ses followers c'est pas l'idée non mais c'est cherche pas il ya une commande ouaf il ya une commande miaou enfin c'est c'est une chaîne animalia comme tu sais donc voilà oui il y avait un grand amour des bêtes à poils c'est vrai c'est vrai il n'y a plus méa quittine alors qu'est ce que j'allais dire dit jo ben j'allais peut-être récapituler un peu où on en était parce que si déjà je m'en souviens ce serait pas mal on est dans notre cinquième session c'est ça de commande de la lecture de bach sandal de la lecture de forme de l'intention de ce grand historien d'art anglo-saxon dont on essaie de suivre pas à pas donc la théorie brillante pour aborder les questions d'intentionnalité dans la production artistique notamment la question de la directive qu'il a très très bien étendu finalement à la totalité du cadre socio historique dans laquelle se trouve pris un artiste et évidemment il rend assez douteuse la notion d'intention avec ce travail alors ce soir c'est chardinage exactement on va prendre à planter des choux et des chatates et des chalades je vois que tu es en pleine chambre on n'a pas fini de s'amuser c'est du choli c'est du choli la dernière fois on avait achevé le chapitre consacré aux portraits de cannevailor par picasso et aux complexes tissus de réalité à la fois historique mais aussi extrêmement individuelle surtout de de la vie de picasso à ce moment là à cet endroit là dans ces circonstances là et notamment la circonstance principale sur la qu'elle est revenue bacchandale si finalement la circonstance interne c'est à dire pas seulement l'oeuvre dans l'histoire elle va l'oeuvre dans la société mais telle oeuvre dans la totalité du travail artistique d'un artiste dont elle est un moment et a été abordé également à l'intérieur de cette oeuvre la pluralité des moments qui la font advenir salut à toi astragale et bienvenue à bord et des chaux bergines on a compris je crois que tu peux t'arrêter là on va pas faire tout le potager de cette façon et donc ce soir on va changer complètement de cadre artistique esthétique et historique puisque c'est le chapitre dans lequel bacchandale va aborder la peinture de chardin donc on passe tout à fait à autre chose donc chardin c'était un panne du 18e c'est extraordinaire on va aborder un petit peu tout ça autour de cette figure je crois qu'on aborde surtout la femme à la théière est ce que j'ai bien pensé à la remettre au bon endroit du tiroir mais on le sera tout à l'heure autant de chardin j'ai j'ai bien mon mémoire ces autoportraits que je trouve vraiment vraiment fascinant et l'arrêt oui ah mais si tu l'avais montré oui c'est ça je l'avais montré notamment tu l'avais comparé avec une gravure c'est ça une gravure d'interprétation qui en avait été faite et qui servait à faire circuler auprès des commesseurs et des amateurs l'oeuvre pour la faire connaître comme il était de coutume de le faire à cette période alors le chapitre va peut-être démarrer sur les chapeaux de roue maintenant à chaque fois qu'il y a un che je vois les sottises que vous écrivez dans le chat les chartichaux chez au pinombourg c'est un carnaval en voilà un chardinval on va si tu fais une blague avec chat aussi ce serait du chapardage exactement ne le fais pas ne le fais pas je ne t'y encourage pas ça suffit vous faites chier bon sens donc on va repartir autour de chardin j'ai pas précisé qui était chardin la dernière fois parce qu'on l'a ébordé que très très furtivement ça pourrait être un peu intéressant de voir ça c'est à dire de regarder quelques tableaux de chardin que vous voyez un petit peu bas à quoi ça ressemble finalement on avait regardé en fait de chardin qu'une seule toile à part le à part la dame à la théière puisque c'est celle qui est annoncée par le bouquin de le bouquin de bachs indale c'est celle ci on avait regardé ensemble cette nature morte assez fascinante l'arrêt écorché notamment parce qu'elle met en vis-à-vis de ce cadavre de cette scène assez étrange et chargé d'intensité un chat et puis c'est pas la première fois que que chardin opère de cette façon c'est à dire introduit un animal vivant et hérissé à l'intérieur d'une nature morte on en regarde un ou deux autres mais en fait il y en a pas mal et donc j'ai décidé de vous montrer plusieurs chardins parce que ce serait chouette que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble alors voilà ce que je vous ai amené les la peinture qui va faire l'objet du live de ce soir essentiellement c'est celle ci qu'on regardera en détail à plusieurs reprises et quand je dis en détail notamment oui certains des détails qui sont donnés ici comme les fumerolles si le truc ne s'affiche pas ça sert à rien que je vous en parle voilà c'est bon les fumerolles qui sont au dessus de cette théière et nous avons vu donc la dernière fois la gravure d'interprétation qui en avait été fait et qui comme vous le voyez est à l'envers pour la bonne raison que la gravure se fait d'après le tableau et que assez régulièrement les graveurs ne prennent pas le soin d'intervertir d'inverser le tableau au moment de faire la plaque ce qui fait que quand on tire la plaque évidemment on a le tableau à l'envers voilà 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 salut à toi au fan salut à toi quentin salut à vous tous les gens qui êtes là et soyez donc bienvenue donc je vais vous montrer d'autres petites choses de chardin chardin donc est un point du 18e voilà sa petite bouille il existe plusieurs s'autoportrait de chardin c'est connu on a un notamment avec à peu près le même genre de coiffure mais des petites fleurs si je me souviens bien dessus que j'ai pas chopé cette fois-ci parce qu'en fait c'est le plus connu des portraits de chardin chardin est typiquement un artiste du 18e siècle en fait il naît au tout début du 18e siècle en même temps que ce siècle et il va avoir un train de vie relativement simplifié au moins pendant un moment de son existence parce qu'il aura assez tôt un protecteur et ça c'est pas mal pour lui c'est pas mal pour la pérennité de son travail la tranquillité pour le mettre en branle qui était le marquis de vendière et en plus il recevra assez vite une pension royale je crois que c'est le week-end ce qui à l'époque est le roi de france et cette pension on va le mettre à l'abri pendant un certain temps il aura une charge il sera trésorier de l'académie de l'académie royale des beaux-arts et cerise sur le gâteau il va recevoir de le week-end un petit appartement directement au louvre dans les galeries du louvre alors ça ça nous dit un truc déjà c'est que ce peintre là avec sa peinture si singulière si à part si qui ressemble à aucune autre au 18e faut le dire par ma connaissance c'est vraiment une très très singulière et bien il avait ses amateurs il avait ses admirateurs il avait réussi à séduire certains de ses contemporains malgré ce caractère assez inactuel parce que si on a en tête un petit peu ce qui se passe au 18e les contemporains de chardin c'est curieux c'est quoi les passions c'est les les choses enlevées légères et de peinture vraiment typique de ce moment baroque de frétillement à la fois joyeux et insouciant la peinture de boucher ou ou la peinture de fragonard que j'aime passionnément vous que fragonard c'est un peintre qui m'émerveille mais c'est aussi la peinture très moraliste et chiante de greuse par exemple avec ses grandes scènes édifiantes à la con alors moins connu parce que je crois que sa vie a plutôt été dans l'ombre du 18e siècle mais pourtant je sais s'il l'incarne à mes yeux énormément il ya bateau enfin bref quand on pense à chardin il est à l'opposé de tout ça et même dans les représentations animalières elles ont plutôt tendance à mettre en branle des scènes très vivantes des scènes synergétiques moi j'ai en tête les les tableaux de houdry je sais pas si vous connaissez le nom d'houdry mais vous avez forcément vu son signe en colère en face étoile tout à fait étonnante très vivante avec des chiens de chasse qui se mordent ou ou les trucs comme ça c'est quoi mais c'est une tourte agnès tu vois pas que c'est une belle tourte bien gonflé il a planté des petits trucs dedans voilà c'est un poison le guinon il fait ce qu'il veut peu je sais pas agnès alors là j'ai pas de renseignements sur le fait que chardin fut ou non un bon cuisinier par exemple c'est un peintre tout à fait exceptionnel comme cuistot je peux pas savoir ni un goût très sûr pour ses couvre-chefs voilà et être bon cuisinier donio dit le chardin c'est comme un cerf en armure je vois que vous êtes en pleine forme je sens que cette soirée va être longue et compliquée avec vous ouais bah ouais je suis si j'ai peut-être les followers que je mérite un alors le là on a encore une de ses nombreuses natures mortes il est ouais il est vraiment très connu pour ça pour l'approche des matériaux des reflets avec une finesse incroyable dans des compositions relativement simples souvent à ras de table souvent avec un jaillissement dans la table plus souvent un couteau mais là c'est un os sectionné et donc ça veut dire que lui avec ce qu'il fait avec ses obsessions son côté opiniâtre et bien il a au moins pendant une bonne partie de sa vie et eu le succès en tout cas il a été aimé il a été protégé regardez comme c'est beau ça bon ça va devenir un peu plus compliqué à un certain moment notamment à la mort de louis 15 il va perdre un peu de ses protections notamment de la compadour et l'articulation du siècle en plus va voir exploser un truc qui va pas lui plaire du tout dans quoi il se reconnaîtra pas c'est le néoclassicisme qui est effectivement une peinture dépourvue de la moindre trace d'intérêt pour sa quasi totalité c'est une espèce de poussinisme dégénéré assez emmerdant mais en plus il qui va je dirais survivre à la royaude à la monarchie c'est à quoi finalement le néoclassicisme les révolutionnaires vont adorer ça aussi fait que la peinture continuera à être merdique même après la révolution française qui est quand même assez triste alors merci c'est gentil autant vous dire qu'un peu au chardin n'a pas grand chose à faire dans cette construction là c'est le moment donc on va commencer à lancer des grosses machineries des grands sujets historiques on appelait ça des grandes machines au 19e les grands sujets historiques donc là on on va partir là dedans à ce moment là et donc c'est le moment toute une chape de merde va tomber sur la peinture du 18e siècle et pour un petit moment quand même donc ce petit génie des natures mortes il va devoir faire un petit peu d'excursion dans des domaines qui ne sont pas les siens donc je vous en ai amené un peu je continue à montrer les belles nartines natures mortes ce génie de la profondeur de ces ambiances c'est extrêmement atténué un travail très beau sur ah je sais plus comment ça s'appelle c'est la pruine je crois qu'agnès c'est ça sur les fruits il ya une espèce de poudre blanche qui apparaît sur certains types de fruits notamment les prunes et le raisin je crois que c'est la pruine il a un traitement des peaux de pêche des veloutés aussi qui est tout à fait curieux et qui met en avant de façon assez évidente la picturalité comme problème côté la peinture s'affiche moi c'est pas le seul au 18e on a un peu tendance à l'affiché en fragonard ne recule pas devant l'explosion de la peinture c'est la pruine mercisus au fin d'indie néo classicisme peinture toujours du bon côté de l'histoire bah oui ça elle est complètement au service de la construction des mythes nationaux non c'est tout c'est sus a répondu c'était le nom de cette petite poudre blanche qui apparaît naturellement sur les fruits et j'ai dit que c'était peut-être la pruine et j'ai confirmation que c'était ça ouais mais je savais que tu savais donc il va légèrement décliner son travail dans d'autres zones de la peinture il va faire des excursions vers les scènes de genre notamment qui sont très pratiquées à ce moment là donc pas les scènes historiques mais il n'est pas mauvais dans les scènes de genre là on continue dans les natures mortes alors plutôt une nature mort un retour de chasse dans un tout autre tout autre ordre c'est un autre chardin que celui là qui montre toute l'ampleur en fait de son savoir faire pour traiter les atmosphères les matériaux une espèce d'étranges lumière abattue oui c'est tout faire ce garçon puis il est surtout un traitement de comment dire une façon de plonger toujours dans un certain mystère lumineux une partie de ces tableaux nature beaucoup de choses qui échappent au regard et si les yeux les détails de la tête des choses comme ça et puis le traitement enfin le 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 traitement du noir enfin vraiment il arrive à à y mettre une quantité de deux deux nuances de réflexe c'est complètement un jardin est un jardin un admirable peintre des des palettes de camaïeux c'est à dire quand il attaque une couleur il l'a fait varier sur le plus gros de son étendue c'était quoi ta question ma est ce que c'était qu'un oiseau je n'en sais foutre rien en fait je te dirais on dirait une sorte de tétra non ça ressemble un peu à ça peut-être oui il ya du rouge dans le tétra non pas nécessairement il ya plusieurs sortes de tétra s'il ya des connaisseurs en ornitho et pour peut-être nous dire ça donc effectivement quand il affirme un noir il affirme en fait des centaines de noirs donc là on voit ouais ouais dans ces arrière-plans qui ont l'air toujours plus ou moins arbitraire là on le voit très très bien l'arrière-plan n'est jamais rien d'autre que une zone de confusion avec l'avant-plan on voit le lieu de passage impossible entre l'avant-plan de cette table et le moment à gauche où ils se font avec l'arrière-plan je vois qu'au fin d'un état spécialiste et là on retrouve le l'introduction du chat très vivant survivant on va dire dans la nature morte comme on peut le retrouver encore ici donc oui c'est un leitmotiv de la peinture de chardin c'était pas une exception avec l'arrêt c'est plutôt courant il en existe aussi avec un au minimum une avec un chien dans mon souvenir donc il va passer par d'autres approches au moment où sa peinture va être moins défendue parce qu'il aura perdu en gros ses soutiens il les perdra aussi à l'académie donc ça va ça ça va être un peu plus compliqué la fin de sa vie donc il va passer aussi par des formules plus allégoriques de la peinture de la nature morte comme vous pouvez le voir ici qui est assez pratiqué à cette époque je pense que vous avez déjà vu souvent mon arrière plan mon bureau qui est un boucher qui est aussi une allégorie de la peinture en fait c'est très pratiqué au 18e et les scènes de genre où il s'avère plutôt pas dégueu là on voit par exemple dans le travail de dialogue entre eux les chaussettes de cette femme est ce qu'elle est en train de broder une incursion d'un très beau bleu un bleu comme un mieux bleu de pierre un bleu comme celui de la turquoise qui vient à un drôle d'endroit faire jongler la couleur et être répété ici sur le motif de brocard de la petite fille il ya un travail quasi hollandais enfin on retrouve des espèces d'atmosphères et cette radiosité particulière des atmosphères à la vermer et de la peinture hollandaise du 17e mais on dirait le clébard de suze c'est ça donc il a un certain goût pour la peinture animale il est plutôt bon là tu vois on n'y a pas il n'y a pas une folie du détail mais en fait ce qui est assez fascinant avec chardin c'est quand on est confronté à ces tableaux alors je vous encourage évidemment à aller regarder la salle des chardins du lourd et le moment ouaf la salle qui est absolument démente et ça c'est où c'est aussi au lourd tu l'as je sais plus où je suis vraiment désolé j'ai pas noté à chaque fois qu'elle était les sortes parce qu'elle a quand même un petit peu explosé il y aura quand même beaucoup au lourd donc scène de gens qui va aborder en voilà une qui est particulièrement jolie la cambreur du petit garçon est superbe l'attitude du visage de cette femme enfin le dialogue de visage et d'expression est somptueux elle est en train de brosser son tricorne elle brosse son tricorne et par terre il y a un petit volant tu as vu oui alors le volant et les cartes c'est des motifs fréquents dans les jeux d'enfants dans les tableaux de chardin il y a un enfant au toton il y a un joueur de cartes que je vous montrerai qui est un petit enfant qui fait un château de cartes c'est des scènes le toton c'est une toupie c'est une toupie le toton ouais c'est le nom qu'on donnait à l'époque à l'adaptiste ça vient de tétons je ne crois pas non je ne crois pas mais ça pourrait demander on pourrait vérifier l'étymologie de toton en tout cas ça fait allusion au fait que ça tourne tournitoton ce qui est devenu tournicoton par la suite donc il ya un vrai talent expressif même si c'est pas son kiff son kiff c'est quand même la nature morte c'est pas un manche pour faire ce genre de choses il est plutôt bon et voilà l'enfant au toton d'ailleurs j'avais oublié je vous l'avais mis ben voilà voilà il ya une belle gravité aller à il ya un mélange de malice et de gravité dans le regard de cet enfant au toton que j'aime particulièrement ça s'écrit comment t o t o n plus en moins et encore un autre voilà un enfant qui a l'air de tenir bas un calame enfin pour écrire pour dessiner qui est tenu dans un bambou vous voyez un bambou fendu et là le fameux joueur de cartes il en existe deux versions de cet enfant au château de cartes qui s'appelle juste château de cartes celui là bas je je l'ai vu parce qu'il est en italie il est aux offices à florence et il en existe au minimum une deuxième version et vous verrez que jardin quand il prend un carton il le reprend quasi exactement tout ce qui va changer c'est vraiment les nuances d'ombre la structure le bâti est quasi superposé voyez en un à un donc il est très fidèle à son bâti tu as toute l'étymologie de tu as toute l'étymologie de toton alors ça donne quoi je peux pas lire j'ai pas de lunettes alors c'est la francisation d'après une prononciation nasalisée de la dernière syllabe celui ci emprunté au latin totum neutre substantivé de l'adjectif totus tout entier l'emploi du mot pour désigner une espèce de d au départ traversé par une cheville vient de ce que sur les quatre faces de cet objet étaient inscrits les lettres à des rt initiales des mots latins en français a pour achiper reçoit des pour da donne et pour et r pour rien du tout rien à donner rien à recevoir et des pour totum totum toton donc pour tout recevoir donc c'était les quatre valeurs par le dé que l'on pouvait tirer des jetons qu'on pouvait donner recevoir donc dans un jeu à jetons en fait on tirait le dé on pouvait savoir qui donnait qui recevait qui quand il ne se passait rien donc passe un tour et quand on ramassait tout le tour le premier motif de la première forme visiblement de cette toupie n'est pas une toupie ronde dans le seul but était de la faire tourner mais une toupie sous forme d'un dé à faire rouler une toupie traversée par en fait un dé traversée par une pointe pour qu'il retombe sur une des quatre faces voilà vous saurez tout on se couchera moins bête on connaît l'étymologie de totons oh elle est utile section donc voilà juste pour vous montrer que le petit père chardin même si son sa spécialité c'est pourquoi il est connu c'est la nature morte et bien en fait il sait faire beaucoup de choses rien une chose que je ne faisais pas amener et c'est dommage j'aurais dû le faire c'est c'est ces pastels parce que c'est aussi un excellent pasteur le 18e c'est l'explosion du pastel alors pour ceux et celles qui ne le savent pas le pastel enfin le vrai pastel c'est un pastel sec le pastel gras avec de l'huile c'est une cochonnerie ça ne s'appelle pas pastel je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à appeler ses crayons à l'huile des pastels on devrait donner un autre nom à ces choses le pastel c'est sec et l'intérêt c'est de déposer le plus de pigments possibles donc on a quasiment un pigment pur poudreux sur la surface et ça veut dire pour ça qu'on doit avoir fait à cette époque d'immenses progrès dans le broyage des pigments puisqu'il faut obtenir un type de bâton pour chaque nuance donc si vous travaillez des incarnats vous devez avoir pour travailler vous incarne à une bonne quinzaine de nuances de chair pour faire correctement votre travail donc ça nécessite un développement de savoir faire c'est que le pastel comme technique pour maintenir sur un petit bâton le maximum de pigments avec le minimum de liant et bien en fait je crois que ça date du 16e mais on va vraiment voir se développer ça que quand la technique suivra pour produire des grandes quantités de pigments donc le pastel ça explose surtout au 18e vraiment il ya beaucoup de maîtres à l'époque j'ai parlé de boucher tout à l'heure c'est un très grand pasteliste les grands les plus connus basse et quentin de la tour qui est le pasteliste je dirais même princeps et puis comment claude de vigé le brun qui est une pastelliste de génie une extraordinaire portraitiste mais c'est aussi une partie une pastelliste assez génial donc voilà voilà tout ça c'était pour que vous sachiez un petit peu qui était chardin puis pour qu'on voit qu'on voit quelques tableaux j'espère que ça vous fait plaisir de voir un peu tout ça qu'on arrive pour ceux celles qui connaissaient pas bien chardin mais de voir un peu l'étendue son savoir-faire et le génie en fait et de sa palette et son art de la composition la profondeur qui va rester sur sa petite bouillie il a une bonne tête salut à toi comment vas-tu karim mais le chat on l'a regardé tout à l'heure le chat vénère on a commencé là dessus voilà l'arrêt au chat vénère comme tu dis donc on va pouvoir continuer la série de live sur back sandal en repartant de cette petite promenade dans le travail de ce petit génie chardin quand j'ai fait un beau tableau je n'ai pas écrit une pensée c'est ce qu'ils disent qu'ils sont simples ça c'est de la croix qui écrivait ça dans son journal on attaque d'emblée sur le chapitre 3 avec je te vois avec ton coeur c'est strictement interdit tu vas aller en prison karim tiens c'est tu pas de coeur dans le chat j'ai dit comment comment se fait ça bah oui c'est vrai que tu es modo donc tu as tous les droits les modo mollo donc la question est hyper intéressante et portée et qui va être portée par ce chapitre c'est la l'idée selon laquelle sous jacent à la peinture il y aurait quelque chose à trouver qui ne serait pas elle qui serait au dessus d'elle et qu'au bout du compte la peinture servirait ce serait la pensée alors on peut tout à fait étendre l'idée que peindre c'est penser ce que je crois mais en revanche la peinture n'est pas l'illustration ou la mise en forme d'une pensée elle est tout à fait autre chose que ça on y va tu es prêt gabriel oui super je vais maintenant livrer un certain nombre d'opérations devrait me permettre d'obtenir une texture différente une mise au point plus nette et un grain plus fin en premier lieu je dois présenter quelque chose de problématique je reviendrai plus tard sur le sens qu'il faut donner à ce mot et sur les raisons de mon choix en second lieu il est temps d'en venir à une approche plus détaillée tout ce que j'ai dit sur la situation de Picasso en 1910 est resté très schématique et très général je ne pouvais faire autrement puisque j'essayais d'esquisser un schéma d'ensemble en relation avec une interprétation déjà connue du début du cubisme mais la critique d'art indépendamment de l'effort pour aller au delà des interprétations courantes travaille exemplairement au plus près des oeuvres particulières son sens de la réalité se nourrit de ce contact étroit avec le détail à travers l'observation précise des caractéristiques d'un tableau et dans le cas de la critique inférentielle qui fait de l'inférence des fragments de circonstances causales donc des fragments si vous voulez d'éclairage sur les origines supposées de tel ou tel tableau de telle ou telle oeuvre circonstances qui sont leur cause supposément ce qui va constituer le plan de réalité dans lequel s'inscrira la critique et l'histoire de l'art en troisième lieu après avoir souligné que la directive suivie par Picasso se rattache à une histoire et en particulier aux grandes questions picturales qui traversent la peinture qu'il voyait je dois maintenant revenir un peu en arrière dans cette histoire pour mieux comprendre certains aspects de cette directive la question de savoir ce qu'un tableau représente n'est pas né d'un coup en 1906 enfin et surtout j'ai affirmé au passage que le troc culturel met en jeu toute une série d'idées dont le peintre un peu de ciré bénéfice qu'est-ce que tu fous j'ai l'impression que tu es en train de racler ton bureau dis que fais-tu que fais-tu je suis en train de chercher des de chercher des passages dans les bouquins c'est drôle on dirait que tu es en train de fabriquer un meuble en fait pendant qu'on fait un live gabriel monte ses meubles ikea salut super dono c'est le bric ça fait autant de bric quand je fais ça bah c'est dingue c'est très drôle je vais prendre un exemple qui me permettra de revenir sur ce point car c'est un sujet passionnant quoique difficile en me demandant à des fins critiques quel lien on est en droit d'établir entre les qualités visuelles d'un tableau et pour prendre un cas extrême la somme des idées scientifiques ou philosophiques qui composent la culture dont ce tableau est issu évidemment qu'il en soit issu c'est c'est vite dit la question de qu'une oeuvre d'art soit issu de quelque chose laisse toujours supposer qu'elle serait plus ou moins déductible d'un état dont si on le connaissait intégralement on pourrait tirer une certitude que le tableau va apparaître sous telle ou telle forme évidemment c'est cette visée là aussi qui est largement mise en doute par le travail de Bach-Sandal et qu'on va travailler à démolir l'exercice a cependant ses limites que je veux indiquer mais fions-nous d'abord d'un dérapage le terme même de pensée désigne bien des choses et la peinture n'engage pas une pensée moindre ou de moins bonne qualité que la philosophie ou la science ce que je disais tout à l'heure pour éclairer la petite phrase de Delacroix il faut ici suivre Delacroix en termes plus contemporains nous dirons que la pensée du peintre sous sa forme typique a davantage à voir avec un processus puisqu'elle s'attache aux problèmes picturaux qui se développe au fur et à mesure que le travail pictural progresse encore une chose qu'on a très bien vu avec le cas Picasso la dernière fois l'avancée dans le tableau est une série de décisions qui sont prises depuis lui donc il constitue si vous voulez le cadre le paradigme la série de réinventions conditionnelles finalement de sa capacité à apparaître d'une certaine manière le tableau à force d'apparaître modifie considérablement ses circonstances d'apparition il est dans un toujours déjà transformant de l'apparition et ça c'est ce qu'on pourrait appeler effectivement un processus mais ce processus ne prend jamais ni dans l'esprit du peintre ni dans le nôtre une forme conceptuelle exacte et dès là on peut se demander pourquoi on devrait tenter de relier un style pictural à quelque chose aussi précis sur le plan du concept qu'une assertion philosophique ou scientifique la notion de style pictural d'ailleurs je dirais qu'elle contient presque en elle-même son aporie il y a vraiment un caractère quasi contradictoire à cette notion parce qu'elle embrasse deux choses complètement opposées le style est censé être une espèce de définition quasi grammaticale d'un objet appartenant d'emblée à une grammaire connue de la même manière qu'on parlait de style pour évoquer les différentes formes les différentes compositions d'éléments propres à tel ou tel famille d'éléments constitutifs d'un moment de l'histoire de l'architecture grecque donc il y avait un style dorique un style ionique un style corinthien ce style pouvait être dit nommé et on pouvait en nommer tous les éléments qui permettaient à coup sûr d'affirmer que nous avions affaire à lui donc voilà nous voilà embarqués avec un terme style dont la propriété semblait la normativité d'accord l'établissement d'une règle la régularité or dès lors qu'on parle d'un style pictural ou style d'un peintre on plonge dans une étrange ambiguïté c'est qu'on parle de son mode d'apparition singulier qui va le caractériser lui et là on rentre en pleine contradiction c'est qu'à la fois on fait valoir sa capacité singulière à apparaître et à la fois on rabat cette singularité dans la perspective d'un toujours déjà à connaître c'est à dire une vision complètement grammaticale complètement inventoriale si vous voulez l'idée qu'on puisse faire l'inventaire comme on a pu le faire autrefois de choses complètement désubjectivées de choses qui étaient des grammaires de forme correspondant à une famille d'éléments propres à définir un moment et une géographie de tel grand mouvement d'ensemble duquel on peut exclure des corps il n'y a pas besoin de nommer des gens pour parler du style qu'on en tient par exemple ça n'a aucun intérêt particulier on peut nommer le style historique sans recourir à l'individualité et là voilà qu'on est embarqué à l'usage d'un terme un style tout à fait curieux pour singulariser une pratique voilà un terme problématique il est tout à fait curieux mais il est aussi extrêmement extrêmement important dans l'expertise il y a déterminé si un tableau est un vrai ou un faux ce qui est devenu un un enjeu un enjeu considérable pour les pour les musées pour le pour le marché de l'art ça fait appel à toute une série d'experts dont certains tentent de de déterminer si tel ou tel tableau attribué à tel ou tel peintre corresponde combien au style de ce peintre exactement complètement et le fait qu'on puisse se pencher sur comment on pourrait dire ça pour une série d'activités qui se matière de telle ou telle façon c'est effectivement le travail des attributionnistes et leur boulot donc c'est une catégorie particulière d'historien d'art qui traque dans tel ou tel tableau la trace d'un déjà connu d'un déjà repéré d'un déjà établi pour composer une oeuvre au sens l'oeuvre dans ce cas là plutôt on dirait au masculin si on voulait parler comme on le faisait autrefois on distinguait le masculin c'était l'oeuvre c'est à dire l'oeuvre complet d'un peintre d'une peintre pour parler de tout ce qu'il a fait dans sa vie on disait une oeuvre pour parler de tel tableau ou telle sculpture cette nuance a tendance à disparaître j'entends plus et moi-même d'ailleurs j'ai fini par passer à cet usage du terme uniquement féminin pour parler des deux alors qu'en fait ça peut nous aider à y voir un peu plus clair de conserver cette partition en tout cas si on la garde cette vocation de l'attributionniste c'est de parfaire la connaissance d'un oeuvre en rabattant finalement le peu que l'on sait d'elle ou le tout que l'on sait d'elle de plus en plus précisément sur un ensemble de toiles agrandissant ou diminuant par ailleurs le territoire du connu relatif à tel ou tel artiste pour autant était-il nécessaire de s'encombrer pour parler de tout ça du style je suis pas sûr pour ma part quand je parle des singularités de tel peintre ou de tel auteur ou autrice de bande dessinée je parle de sa main de sa manière de faire les choses de rattacher ça au fond à un investissement à la fois corporel et puis singulier le mot style ne s'impose pas à profondément parler mais c'est pourtant celui qui est en usage effectivement c'est celui qui est utilisé et quand on parle de stylistique c'est le champ en large à la fois comme si c'était un seul et même problème du style historique on va dire ça comme ça pour évoquer ce que ce que j'évoquais au tout début ou du style propre comme si au fond c'était la même façon de regarder le monde de chercher à faire entrer les oeuvres à l'intérieur d'un moment d'histoire en voyant à quoi elles appartiennent dans ce moment ou de définir ce qu'étaient les caractéristiques de telle ou telle façon de travailler étrange et c'est ce que l'on fait oui c'est le terme la manière que tu as d'en parler ça me rappelle beaucoup la série qu'Agnès et toi avaient faite sur le solfège de l'objet sonore et toute une de longues discussions sur le sur le timbre est-ce que le style le timbre est à la est à la musique ce que le ce que le style est à la peinture sur une une notion à la fois omniprésente et beaucoup plus floue qu'elle n'a le droit de l'être pour oui pour être utilisé de manière pertinente et systématique c'est ça c'est qu'elle a des cadres de pertinence où elle semble exacte quand elle caractérise finalement toutes les propriétés physiques du son de tel ou tel instrument mais en fait dès qu'on s'en échappe en disant oui mais pour le faire exister il y a des conditions et mieux encore il est lui-même support et objet enfin il est matériau aussi alors là d'un seul coup tout bascule parce qu'on peut y voir l'expression de tel ou tel musique de tel ou tel musicien et on a perdu la caution apparemment très pragmatique très il faut se dire mais non en fait ce terme est complexe et il est compliqué il est problématique je crois que le terme style nous pose le même genre de bordel est-ce qu'on parle des mécènes qui avalent les coups d'oeuvre oh c'est beau les coups de l'oeuvre oh c'est beau oula oui par contre je n'ai pas mais oh je n'ai pas mes animations de chaîne comme je suis déçu quel bordel elles sont toutes parties en même temps là c'était le chaos je suis vraiment désolé on a eu les 4 d'un coup voilà le calembour a été si super qu'il a été célébré en 4 espèces désolé donc on en était oui on parlait à cette question c'est brouillon cette chaîne du beau style est-ce que ça veut dire que ça fonctionne enfin oui c'est ça j'ai retrouvé mes commandes manuelles tout va bien donc où j'en étais à la question du style voilà et dès lors on peut se demander pourquoi on devrait tenter de relier un style pictural à quelque chose d'aussi précis sur le plan du concept qu'une assertion philosophique ou scientifique il y a une telle incommensurabilité entre les deux que le rapprochement peut paraître choquant ce genre d'entreprise n'a d'ailleurs souvent ni assise solide ni véritable sérieux il semble pourtant que nous avons deux bonnes raisons d'essayer reconnaissons d'abord que les peintres ne sont pas des espèces de demeurés qui vivraient coupés de l'appareillage conceptuel de leur temps bon ça c'est une chose dont on parle très souvent c'est que cet appareil conceptuel de leur temps ils concourent déjà à le fabriquer donc ils n'en sont pas coupés au sens où ils participent très largement quand sur cette chaîne on se pose des questions théologiques sur la peinture du Moyen-Âge on est tous très conscients de la participation active de la peinture à la théologie de la participation active de la représentation du Christ à la christologie c'est à dire l'idée selon laquelle même si les peintres ne sont pas à proprement parler au sens vraiment très strict de ce terme des intellectuels ils participent à la construction intellectuelle de leur moment et leur peinture sont des expansions au sens anthropologique de ce terme du fait de penser voilà c'est juste on pense ailleurs on pense autrement de façon non verbale mais ce qu'on produit pense le monde et le change et d'autre part on l'a vu souvent en parlant de la peinture du Moyen-Âge les artistes ont des liens constants avec les autres sphères de l'activité humaine ils travaillent en collaboration avec déjà leurs commanditaires qui sont souvent des savants mais en collaboration avec les poètes de leur temps avec les musiciens de leur temps ils ont beaucoup à faire avec eux et évidemment ces gens se fécondent mutuellement leurs oeuvres donc évidemment il en est toujours ainsi si on admet que la peinture est une activité un temps soit peu réflexive il doit s'y mêler certains concepts ou certains groupes de concepts la question peut devenir plus émiseuse à savoir qu'est-ce que ça veut dire quand apparaît le concept est-ce que ça veut dire que la peinture est sous tutelle du concept ou est-ce qu'elle est productrice de concepts est-ce qu'elle est dépositrice d'un concept comme une espèce d'extériorité qui ne serait même pas obligée d'appartenir à son domaine de concept ou est-ce que la peinture actualise le concept pictural dans la peinture l'ouvre le dissémine le rend profus etc cette question elle est complexe si je vous dis que les artistes articulent leur travail à celui des autres personnes de leur temps les savants les chercheurs etc alors peut-être qu'évidemment ce travail conceptuel est aussi un travail collectif peut-être que on doit sans cesse avoir en tête que tout ceci est probablement assez inextricable en vérité or posséder un concept critique ou auto-critique c'est posséder une théorie opératoire je voudrais cependant rappeler qu'un concept n'est opératoire qu'à partir du moment où il s'applique il s'applique à un objet et que ceci vaut pour les idées empruntées au langage le plus élaboré de la philosophie ou de la science si comme on l'a suggéré Picasso emprunte quelque chose aux théories de Bergson sur le rôle de la durée de l'expérience perceptive à travers le temps ceci doit d'abord affecter sa manière de concevoir sa relation à l'objet de la représentation donc vous comprenez ce que ça veut dire si Picasso a effectivement à titre personnel individuel a une relation de fécondité avec la pensée de Bergson sur la durée cette relation devient dans la peinture un moyen de la toucher par cette conceptualisation de la durée mais dans les modalités mêmes de la peinture et donc en des termes qui vont beau être liés finalement à une expérience philosophique ne vont plus s'exprimer sous la forme philosophique en question mais peut-être l'ouvrir à des perspectives quasiment existentielles dans ce cas de figure c'est à dire où l'expérience de la durée va s'affirmer de façon à la fois intellectuelle et affective dans une certaine façon de représenter finalement les objets auxquels Picasso s'est confronté ça l'affecte on pourrait imaginer dans tous les états de cette peinture à la fois dans la pensée de la durée d'atelier mais aussi dans la relation qui est fondamentale dans la question cubiste entre regard et objet et entre objet et peinture censé rendre compte de cette expérience complète finalement qui est le fait de regarder et de peindre si comme on l'a dit aussi il emprunte quelque chose à la théorie Nietzscheenne du surhomme qui impose aux autres sa propre vision du monde ceci doit d'abord affecter sa manière de concevoir sa relation au public j'avais pas le souvenir qu'on avait abordé abordé ça le surhomme avec avec Picasso mais bon on voit tu t'en souviens toi ? non justement c'est un peu elle me fait lever les sourcils cette interprétation du surhomme chez Nietzsche ouais alors peut-être que c'est le comment on pourrait dire le caractère quand on voit Picasso qui voit de façon vraiment consubstantielle le mode d'apparaître de la peinture le mode d'apparaître social et le mode d'apparaître comme individuant c'est à dire la peinture c'est ce par quoi il apparaît dans le monde des autres peintres on l'a bien vu ça devient même un enjeu politique comment il apparaît à lui-même comme corps donc ce qu'on appelle un individuant on pourrait voir ça avec la volonté de puissance tu vois avec en ce sens qu'elle détermine à mettre au pas tu vois toutes les puissances anthropiques par une affirmation volontaire ivre de la vie ivre de la vie comme moteur de création comme force d'auto-dépassement comme auto-transformation méthodique qui est radicalement mise au service de tout ce qui va pouvoir soustraire la régulation l'abaissement l'amoindrissement socialement moralement tout ce qui pourrait oui effectivement abaisser cette construction soit et c'est là que peut-être apparaît la sur-hominisation à ce moment-là l'idée que le sur-homme crée les règles du jeu auquel il joue oui c'est ça oui aussi c'est probablement quelque chose qui a pu séduire qui a pu séduire Picasso et ben que Picasso c'est ça ouais effectivement c'est ce moment de vie de la peinture à partir on va dire d'un certain basculement de la question moderne qui a un caractère effectivement Nietzsche sur la notion de règle que celui du droit de faire sous telle forme mais qui est en fait la seule forme c'est quand Nietzsche dit c'est pas un bon goût c'est pas un mauvais goût c'est mon goût et je n'ai pas à en rougir et je n'ai pas à me cacher voilà effectivement donc c'est peut-être ça oui c'est un on est un peu dans le zara d'oustra du chemin quand il demande c'est mon chemin où est le vôtre voilà ce que je répondais à tous ceux qui me demandaient le chemin parce qu'en fait le chemin n'existe pas c'est vraiment la phrase je dirais de surhomme type le chemin n'existe pas le chemin c'est celui que je prends c'est l'appétit pour soi-même impossible à rassasier l'espèce de dimension poétique du chemin de vie totalisé un mouvement d'exploration hors de tout chemin préétabli pour prendre une parabole un peu deleusienne qui produit ses sillons qui est donc arraché au sillage des autres qui est lisse nomade qui quitte les sillages qui quitte les impositions stratégiques c'est voilà c'est l'écriture de soi dans une sorte de pur mouvement de soi vers soi mais en tant que soi n'a pas de caractère d'existence en dehors de ce mouvement dont il comment dire dont il est l'objet que prie par ce trajet voilà ce serait un peu ça forme d'affirmation du désir très éloigné de la forme creuse manquante d'ailleurs c'est pas du tout le désir béant du psychanalyste qui est terrible qui est connaissable uniquement comme un objet inatteignable c'est que du malheur là la volonté de puissance c'est le contraire c'est son propre objet en tant que trajet qui est toujours déjà atteint au même titre que la peinture qui est toujours dans l'état de sa production c'est pas une force oppositionnelle elle s'oppose pas à d'autres forces elle est carrément anomique c'est un espace d'affirmation sans contradiction parce que même une contradiction ce serait une subordination à la force à laquelle tout contredit donc ça amoindrit complètement cette vision il y a une autre traduction de volonté de puissance qui pour moi est plus proche de l'allemand en allemand c'est Willot sur Marthe et une autre proposition de traduction qui est la volonté de faire qui est alors parler de volonté de puissance c'est pratique parce que c'est tout le monde tout le monde a ça dans quand même beaucoup de personnes qui ont ça dans la tête comme étant un des un des un des concepts centraux de la philosophie de Nietzsche mais il me semble que volonté volonté de faire permet déjà de se de se débarrasser de tout ce qu'on doit de d'association puante à la même pas à la philosophie de Nietzsche mais à à à à à ce que la sœur de Nietzsche a fait de 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 héritage là son instrumentalisation complète voilà enfin et voilà ça c'est ça 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 me semble plus 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 juste de 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 parler de de volonté de faire la traduction me semble meilleure mais proche de ville de sous marte mais parler de volonté de puissance ça reste plus pratique aussi à l'aune de tout ce qui a été dit sur la peinture je suis effectivement par la volonté de faire on voit quel type d'affirmation se met en branle c'est plutôt intéressant que dit au frère c'est comme l'élan vital de bergson un peu ah non 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 je comprends ce que pourquoi ça devient à l'esprit non non c'est pas c'est pas une question de trouver comment une espèce de de réponse comment c'est pas un problème de d'ontologie de savoir comment on agit pour qu'on agit c'est pas une réponse finalement à on pourrait dire au territoire même qui va rendre compréhensible comment se formalise une action c'est plutôt là c'est une question plutôt de de philosophie morale donc c'est autre chose alors que chez bergson c'est pas dans ces termes que la question se pose bergson et d'une certaine manière revitalise des vieilles visions du monde antique et leur donne un nouveau sens à l'aune de ce qu'il a compris de la physiologie et de la la médecine de son temps et et ce qu'il cherche à comprendre c'est plutôt ce qui fait la vie elle-même mais tu vois comme mouvement général des corps alors que chez Nietzsche c'est résoudre finalement autrement que par la morale un problème moral c'est un peu autre chose parce que ça te paraît juste Gabriel cette façon de dire les choses mais voilà la seconde raison d'essayer tient en nous-mêmes dans certains cas nous ne pouvons nous détacher du sentiment qu'il existe une affinité entre certaines formes picturales et certaines formes de pensée il faut déjà essayer de s'imaginer est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut se représenter une forme de pensée qu'est-ce que ça veut dire déjà une forme déjà la notion d'image la notion d'image mentale c'est c'est un abîme de de discussions qui se fait jamais enfin voilà en parlant des des notions qui sont acceptées telles qu'elles sans qu'on sans qu'on se penche sur ce qu'elles ont de de problématiques au sens strict c'est-à-dire qui posent des si on les examine on se rend compte qu'elles posent des problèmes à la pensée et pour être pensées alors donc danger la notion d'image mentale la notion de représenter les pensées là on est on redouble encore quelle forme a une pensée on parle du mouvement qui l'anime quelle forme a une idée qu'est-ce que ça nous dit même forme picturale on sait très bien on peut dire quelle forme a un tableau mais dire quelle forme a un tableau c'est pas parler de forme picturale en gros si vous posez la question vraiment en termes parallèles à la conduite de forme de pensée on ne pouvait pas répondre à cette question est-ce que c'est la série des préparatifs et des rituels qui composent la façon de se mettre en branle dans un atelier quand on est peintre est-ce que c'est la série des gestes et processus qui sont propres à votre façon de peindre dans ce cas là quelle est la forme de ça est-ce que le mot forme correspond à notre possibilité d'écrire cette activité vous voyez bien que ça nous a l'air très simple on dit forme picturale je vois mais en fait non on ne voit pas très bien moi je ne vois pas très bien pourtant je crois à regarder la peinture je peins et en fait je ne sais pas très bien ce que ça veut dire la forme picturale de quoi parle-t-on exactement c'est à quel endroit on place finalement la question de cette structure sous-jacente ce type d'intuition a bien sûr des origines mêlées il y intervient le désir de voir les différents secteurs de la culture et de la pensée humaine comme des touts cohérents plutôt que comme des fragments hasardeux la volonté secrète de reconnaître indirectement le sérieux intellectuel du peintre c'est aussi certainement de rapprocher la peinture de nos propres modes de pensée qui nous font privilégier le mot et le concept mais tout ceci n'a rien de véritablement honteux si on ne disqualifie pas simplement de telles intuitions je pense qu'on pourrait quand même le faire mais bon il reste à se demander si à partir d'une vague analogie on peut former quelque chose qui est une valeur historique et analytique si cette démarche présente en définitive un quelconque intérêt critique on sent bien qu'il doute la précision de nos repérages la pertinence de nos analyses et comme on le verra plus tard le statut historique de nos affirmations sont des choses étroitement liées c'est intéressant en fait quand il dit le statut historique de nos affirmations ils disent ce qu'on dirait aujourd'hui de façon très différente dans le vocabulaire contemporain on parlerait de situation une parole située mais c'est de ça dont il parle votre parole est située il n'a pas le vocabulaire contemporain pour le dire mais il parle tout à fait de ça quand il parle de la précision de nos repérages la pertinence de nos analyses il ne parle pas que de la qualité de l'idée il parle du fait qu'elle soit pertinente par exemple selon le cadre pour certains le bon cadre ça va être le cadre le moins anachronique possible mais anachronique à quoi ? à quelle vision de l'histoire ? à quelle vision de l'histoire de l'environnement de tel peintre ? là va se reposer la question suivante le statut historique de nos affirmations tout ça c'est des choses étroitement liées et qui rendent hasardeuse ensuite la confrontation au moins formelle d'un système de pensée à autre chose à quoi que ce soit on fait parfois remarquer que la peinture cubiste commence en même temps que la nouvelle physique de Planck est d'Einstein où va-t-on avec ça ? Einstein qui démarque c'est... Ah écoute Bach Sandal le dit lui-même il dit on voit mal cependant ce qu'on peut faire d'une telle observation ou même ce qu'elle recouvre au juste c'est vrai pour établir un rapport entre Picasso et Einstein il faudrait d'abord disposer d'une description très générale susceptible de s'appliquer de l'extérieur à l'un et à l'autre disons une représentation des faits échappant aux limitations inhérentes au point de vue adopté par l'observateur on va autant dire à mon sens qu'une telle extériorité il y a peu de chances d'exister la seule chose qui puisse nous rassembler je dirais dans l'observation de tels faits par exemple c'est une égale inculture des deux est-ce que ça suffit pour avoir quelque chose d'intelligent à dire sur les deux ? évidemment pas c'est plutôt le contraire mais voilà d'un seul coup une forme de représentation qui serait liée par quelque chose sur les deux objets en termes d'extériorité cela dit comme on ne dit pas par quel biais Picasso aurait pu opérer ce rapprochement entre la peinture et la nouvelle physique il faudrait déjà se demander si Picasso s'est tenu au courant de cette nouvelle physique par ailleurs pour que tout ça ait du sens il faudrait encore établir par quel enchaînement de causes ce contact aurait pu se produire effectivement si comme il est probable nous devions nous rabattre sur quelques relations médiates ou quelques communs dénominateurs extérieurs à la situation nous nous retrouverions fort loin de l'affirmation initiale donc en gros il est en train de supposer que ce qu'on pourrait chercher désespérément à cet endroit là c'est ce que parfois on appelle l'époque est-ce qu'il y a quelque chose comme l'époque qui serait à la fois porteur d'Einstein et porteur de Picasso comme déductible finalement d'elle bon oui c'est donc ça fonctionne sur le mode de l'infusion c'est ça ça fonctionne peut-être ouais il y a des modes de conditionnalité en gros ce qu'on peut dire si l'époque veut dire un truc c'est que à un certain état d'une société certaines naissances sont impossibles voilà on peut dire ça voilà et encore il faut être prudent parce que des fois on a tendance à placer l'impossibilité un peu vite par exemple Fèvre est persuadé qu'on ne peut pas être raté au 16ème siècle si on lit Jean Fierce on se rend compte que peut-être il faudrait y aller mollo avec cette certitude voilà c'est ça c'est le l'histoire des mentalités a une est fascinante par bien des aspects elle a été elle a été très importante par bien des aspects ne serait-ce que le fait de nous de nous avoir fait sortir de l'histoire des batailles et puis de l'histoire des grands hommes et puis Napoléon il a dit ça et puis donc elle est elle est importante elle a été elle est importante elle est féconde mais elle a aussi ses travers qui sont celui que tu as mentionné un des plus connus voilà on peut pas être raté au Moyen-Âge ben mollo voilà t'as mentionné Jean Fierce c'est justement enfin oui au fin Indie que Aberkane et Jeff Kuhn sont liés évidemment oui c'est ça c'est un trait de l'époque autrement dit en dehors de toute question de contenu aucune inférence solide ne saurait être effectuée à partir de là avant de faire un quelconque rapprochement entre idée et peinture j'exigerai donc que deux conditions soient respectées en premier lieu je ferai appel à des idées philosophiques ou scientifiques que lorsqu'elles porteront de manière extrêmement directe sur un aspect précis de l'expérience visuelle dont nous trouverons peut-être un équivalent pictural donc peut-être trouver un cadre dans lequel cette expérience de société soit liée directement à des problèmes propres à la peinture par exemple je me souviens de la façon dont puisqu'on parle de Jean Vires c'est la façon dont il ouvre assez brillamment son travail sur l'iconographie médiévale à l'âge gothique une de ses grosses sommes et il parle du roman de la rose du moment du miroir au fond de la fontaine et il rapproche tout ça de la théorie optique d'ailleurs si je me souviens bien cité assez littéralement dans le roman de la rose à ce moment-là il la lit à la pensée de l'image la pensée picturale à ce moment-là donc d'un seul coup dans une oeuvre littéraire il y a un dialogue à la fois avec la science de son temps et ce qu'elle est en train de devenir dans la compréhension de l'optique et puis la pensée de l'image à ce moment-là on peut dire qu'il y a des endroits peut-être effectivement où la question est posable parce qu'un lien réel qui va avoir des effets dans plein de champs disciplinaires lie la peinture à des questionnements du siècle je pense aussi à la façon dont la peinture post-impressionniste et impressionniste mais surtout post-assignac à ce qu'on appelle le crismo-luminarisme ou le pointillisme ça va naître au moment où des découvertes optiques vont être faites par chevreuil des contrats simultanés c'est-à-dire on va découvrir de façon scientifique en fait on va mettre en lumière le mélange optique le fait que deux couleurs confrontées l'une à l'autre sont mélangées optiquement et une des bases de la construction du pointillisme évidemment c'est cette réalité qui est contemporaine en termes de découvertes scientifiques à l'excitation que ça provoque sur la pensée picturale donc là c'est par contre de se poser la question en ces termes ça a du sens je pense qu'on va peut-être aller vers là et Donioh dit au final on sait pas ce que Planck allait faire dans cette galère non c'est vrai on a resté sur Einstein on sait pas on saura pas voilà on saura pas ceci dit la catastrophe ultraviolette ça peut être un problème pictural au fond voilà bon excusez-moi j'ai des rappels donc j'espère en effet trouver quelque chose comme un corollaire pictural qui soit tel que la pensée scientifique d'une époque ait pu entrer dans la directive que se fixait le peintre en second lieu j'exigerais quelques indices prouvant qu'un rapprochement de cet ordre était au moins concevable pour les gens de cette époque dans les faits ça signifie que je dois montrer que des hommes étaient capables de réfléchir sur la relation qui existe selon moi dans ce cas entre peinture et science ce qui serait difficile à trouver dans le cas de Picasso et d'Einstein en 1906 pour les exemples antiques qu'on a abordés lors de nos derniers lives on part du principe que la question ne va pas se poser avec le mot science pour en parler mais cette charge est prise par les philosophes et très clairement le lien constant entre la pensée philosophique de la période classique puis la période alexandrine partage des visions du monde et des questionnements entre les formes picturales qui sont prises et la façon dont la philosophie décrit le monde à ce moment-là le pense etc non tu l'as pas fait Pierre oh non quelle honte quelle infamie je le lis même pas je ne je ne dans les fêtes je tendrai donc vers la forme de proposition suivante on peut établir que X ou comme le veut plus souvent un usage affaibli toute personne susceptible de nous intéresser dans l'entourage culturel de X possède telle ou telle ressource ou disposition conceptuelle dont la présence chez X est impliquée par telle ou telle qualité observable dans sa peinture observable en tout cas par quelqu'un conscient du fait que cette ressource conceptuelle existe voilà alors prenons toutes ces précautions on peut y aller quoi n'en rajoute pas petit 2 la philosophie de Locke vulgarisée et la vision donc on va aborder Locke alors Locke je crois qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps c'est pas quelqu'un je vous l'ai dit ah oui on en a parlé dans les lives sur la hymne donc c'est vraiment je crois que c'est un philosophe articulaire entre le 17ème et le 18ème c'est un rationaliste anglais alors peut-être que Gabriel a des notions sur la pensée anglo-saxonne moi je suis nul j'ai pas lu ça j'ai pas lu Hob j'ai pas lu Lyon j'ai pas lu Locke en tout cas à peine effleuré c'est un scandale Locke il est connu pour surtout son essai sur l'entendement humain et dans lequel effectivement il développe une théorie de la perception qui est comment qui a arpenté co-construite à sa théorie de l'idée c'est un livre je sais plus combien il y a de livres dans l'essai sur l'entendement humain en étant un sur les idées un sur les mots un sur la connaissance je crois que c'est une sorte de réalisme assez frontal donc qui donne au monde des choses une autonomie complète par rapport aux idées qu'on peut s'en faire une existence en dehors de nous en tout cas c'est ça qu'il faut ici entendre là par le mot réalisme et qui va donner un statut particulier chez Locke à l'idée et l'idée chez lui elle est complètement expérimentale c'est à dire qu'elle n'est jamais innée elle est née de l'expérience humaine donc ça en fait un empirisme si vous voulez donc l'idée est finalement l'objet de l'idée c'est un objet psychologique c'est pas un acte je veux dire par là si vous voulez faire la différence parce que le mot idée il est ambigu il y a le trajet si vous voulez il y a le mot idée il y a la formation de l'esprit lui-même et puis il y a les objets une idée qui sont les cibles de cette formation et donc il fait équivaloir ça plus ou moins statutairement à l'image ça fonctionne comme ça ça a le même statut finalement qu'une image l'idée comme objet spécifique une idée quand elle est objet c'est comme une image pour Locke et d'ailleurs pour en parler il utilise une métaphore quasi picturale c'est une métaphore d'anamorphose vous voyez comment c'est une anamorphose si vous ne voyez pas comment ça fonctionne c'est quand vous produisez une image déformée d'une autre image sur la base d'une grille de transformation l'exemple souvent utilisé à cette période de jeu sur l'image c'est la perspective cylindrique je crois que c'est d'ailleurs l'exemple que choisit Locke c'est un cylindre de verre et vous vous développez une espèce de grille de torsion à partir d'une image princeps celle que vous avez dessinée au départ vous la déformez au petit carreau en épousant finalement cette grille vous trouvez je vais vous donner un exemple très simple pour vous montrer comment ça marche vous séparez une image vous la divisez en un ensemble de 10 carrés de 1 cm sur 1 si vous voulez juste l'agrandir sans déformation c'est très simple vous reproduisez un carré donc chaque arête de séparation fasse 1 mètre donc un carré de 10 mètres sur 10 ce qui fera aussi 10 carrés en fait il aura exactement le même nombre de sections et si vous gardez l'échelle et les proportions vous aurez une image qui par la base de ce jeu de grille sera agrandie 10 fois je pense que ça vous arrivez à vous représenter assez facilement mentalement comment ça fonctionne pas compliqué donc ça vous l'agrandissez au carreau voilà c'est tout simple imaginez simplement que cette deuxième grille vous l'agrandissez pas mais vous la déformiez légèrement vous gardez le socle par exemple de la première base de 10 cm mais celui du haut vous l'évasez complètement en faisant 20 cm et vous tracez toutes vos lignes exactement au même endroit vous allez donc avoir une image qui va s'évaser vous voyez une espèce de paralléogramme comme ça évasée vers le haut et vous faites le même travail vous reportez le contenu de ces 10 carrés mais en épousant à chaque fois les proportions de chaque carré donc vous allez déformer votre image qui va s'évaser la perspective cylindrique c'est comme si vous reportiez une grille de ce genre à partir d'une image carré mais en cercle c'est à dire avec une grille devenue concentrique vous peignez cette grille là vous peignez cette nouvelle image déformée et pour retrouver l'image d'origine vous placez un tube au milieu un tube miroir un tube réfléchissant et bien la déformation va être rétablie par la lecture que vous aurez de l'image tout au long de ce tube j'ai été clair on comprend ce qui se passe pendant une anamorphose oui 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 très bien la carré Michel propose il faut montrer les ambassadeurs je pense pour le crâne mais c'est pas exactement ce dont c'est une anamorphose le crâne dans les ambassades c'est une anamorphose c'est une anamorphose de crâne qui est complètement dépliée et qui se constate à un moment exactement comme notre tube de verre permet enfin notre tube miroir permet de voir une anamorphose cylindrique effectivement on peut en chercher une si vous voulez dans les ambassadeurs ce qui se passe tout simplement c'est que vous ne voyez qu'une forme incompréhensible au moment où vous passez alors vous pouvez voir les ambassadeurs il est dans mes souvenirs à la National Gallery et bien alors hop vous pouvez voir ce crâne le saisir au moment où vous quittez la pièce c'est le moment où vous avez cet angle de vue particulier qui vous fait saisir ce qui vous avait échappé jusque là vous avez observé pendant un petit moment cette étrange forme en vous demandant ce qu'elle était vous ne comprenez pas ce qu'elle était et en fait quand vous passez quand vous franchissez le seuil de la porte et bien se révèle à vous ce qu'était cette chose et cette chose c'est un crâne alors est-ce qu'on peut le retrouver là ouais là ou là hop je vais vous montrer ça donc on le voit là je vais peut-être tout simplement foutre ça là dans le tiroir ça va être le plus simple je pense hop voilà normalement il est dedans alors est-ce que c'est passé voilà le voilà voilà donc vous voyez cette espèce de forme étrange qui apparaît ici en fait là vous voyez qu'elle produit une espèce d'angle qui correspond plus ou moins lorsque vous passez le seuil de la porte qui se trouve juste là à droite des ambassadeurs et bien dans l'angle quand vous passez plus ou moins là ça va à la hauteur d'un être humain qui passe le seuil donc quand vous le quittez se rétablit la lisibilité de ce crâne humain tout simplement voilà donc c'est un exemple assez connu effectivement en introduction d'anamorphose dans un espace pictural classique voilà voilà où j'en étais ah oui oui c'est parce que je vous parlais de Locke et de son image de l'anamorphose picturale cylindrique c'est ça donc qu'est-ce que je pourrais dire d'autre Locke dont je ne sais pas grand chose qu'il donne une grande place dans sa philosophie à la volonté qu'il appelle d'ailleurs la volition plutôt donc une sorte de vouloir-vouloir je ne sais pas comment définir volition mais il y a ça un vouloir-vouloir donc une puissance mise en branle de la volonté un acte de volonté et c'est peut-être dans ce contexte que Bach Sandal va nous parler de Locke je ne sais pas est-ce que tu connais bien Locke toi tu as lu ça ? absolument pas j'avais un peu étudié à la fac sa théorie contractuelle donc pas exactement dans le même le même pan de sa philosophie et c'est ça remonte on va dire d'accord d'accord je reviens tout de suite je vais remettre une bûche dans la cheminée ça arrive j'en ai pour deux secondes il est là bon le feu va s'éteindre alors j'essaie de voir à quoi correspond ce volition dans c'est toujours comme ça pendant les lives d'hiver régulièrement le streamer va foutre des bûches voilà ça va devenir la petite chansonnette de l'hiver régulièrement j'irai mettre des bûches alors la philosophie de Locke vulgarisée et la vision donc vous avez compris quand même que la question de la vision et au fond de la peinture a quelque chose à voir quand même avec la la philosophie de Locke même si c'est comme métaphore pour mieux faire comprendre sa philosophie des idées alors Newton et Locke ça va être ça notre recherche sera donc fondée sur le sentiment qu'il existe une sorte d'affinité entre un certain type de pensée et un certain type de peinture nous sentons très confusément qu'il semble exister des liens entre certaines oeuvres picturales du milieu du 18ème siècle et je pense en particulier à l'oeuvre de Chardin on y est bien et une tendance empiriste je vous ai parlé de l'empirisme Locke qui après avoir marqué la philosophie et la science de la fin du 17ème gagna tout le monde occidental au cours du 18ème parmi les figures les plus typiques de ce courant je retiendrai comment essentiellement j'ai perdu ma phrase Isaac Newton et John Locke en fait ces deux hommes cristallisent toute une série d'idées qui se sont formés peu à peu durant le 17ème et qui sont parfois très éloignés au début de l'empirisme mais l'important pour nous est qu'ils aient été largement diffusés et discutés dans la France du 18ème siècle et qu'ils se soient directement exprimés l'un et l'autre à propos de la perception visuelle alors là on l'a compris dans les lives sur la émise effectivement ces théories sont des enjeux permanents des disputes philosophiques de cette époque vous savez en plus que là pour la question picturale c'est important à Newton il va développer une théorie des couleurs importante au 17ème siècle il va commencer à développer quand il s'intéresse c'est très fréquent chez les philosophes ça a toujours été le cas on en reparlera sûrement à Gabriel mais la question de l'optique ce qui est normal la question de l'optique vu la place que prend symboliquement la vision dans les relations au sens vous imaginez bien que l'optique est liée quasi directement dans toutes les grandes philosophies aux philosophies de la connaissance à la question de la connaissance donc on s'intéresse aux questions d'optique depuis l'antiquité peut-être qu'on en parlera tout à l'heure mais on s'intéresse très notamment à la vision c'est encore une autre chose mais qui est très éloignée mais jusqu'à Newton la question de la couleur elle est posée elle n'est jamais écartée elle accompagne la plupart des théories optiques on en parlera peut-être on parlera peut-être des théories antiques tout à l'heure j'aimerais bien parce que je pense que ça peut être assez intéressant mais lui il va déplacer le champ d'observation dans le domaine physique de la compréhension de la lumière pour savoir qu'en substance c'était présent chez Aristote pour lui la question de la visibilité passe par la couleur elle est centrale de sa théorie mais c'est un cas un peu à part la théorie aristotélicienne de la lumière et de la couleur on peut dire que c'est un petit cas à part il y a deux grands courants et il n'est dans aucun des deux c'est le petit père Aristote il faut toujours qu'il fasse son malin sur sa petite casquette de travers il fait son coquin sinon grosso modo il y a plutôt deux écoles il est ailleurs et la mise de l'aborder vraiment dans le domaine de la physique c'est ce que va faire Newton il va mettre en évidence vous le savez sans doute le spectre lumineux il va décomposer dans un prisme optique enfin dans plusieurs il va fabriquer toutes sortes de prises on a toujours la même image en tête mais en fait il va travailler sur plein plein d'exemples de prisme pour mettre en évidence le spectre c'est à dire qu'il va diffracter la lumière blanche polychromatique du soleil la lumière du soleil qu'on prenait comme une jusqu'à cette époque il va mettre en évidence qu'en fait elle n'est pas une et en plus il va noter un truc particulier il va noter au moment de cette diffraction dans son fameux prisme vous avez déjà vu des images souvent notamment sur des pochettes des Pink Floyd il va noter que cette diffraction sépare les couleurs mais avec des degrés précis propres de réfrangibilité c'est à dire que chacune a un indice de réfraction même si vous changez le jeu des prises même si vous mettez plusieurs prismes consécutifs c'est à dire qu'elles ont un ordre c'est ça qu'il va mettre en évidence aussi donc il comprend que ce n'est pas des propriétés de la lumière blanche du soleil ces rayons colorés différents mais c'est des lumières propres qui se combinent ensemble avec leurs propriétés propres dans la lumière blanche par exemple un truc que vous avez peut-être déjà mis en branle peut-être que vous avez expérimenté il va réaliser la fameuse expérience du disque tournant je ne sais pas si tu as déjà fait ça tu fous plein de plein de couleurs sur un disque tu le fais tourner comme une toupie et hop c'est blanc oh beau donc vous imaginez bien comme ça repose sur des pigments c'est plus grisâtre c'est pas faux oui ça marche pas si bien ça marche oui ouais mais c'est pas le tourbillon de couleurs auquel on pourrait s'attendre intuitivement plus une soupe la fameuse soupe newtonienne bon bah vous souhaitez bien en tout cas que ça peut avoir un effet sur la peinture et sur la pensée même du mélange pictural parce que bon jusqu'à cette époque au fond j'exagère un peu mais globalement l'héritage de la pensée médiévale c'est que si on cherchait un vert on cherchait plutôt un pigment vert en gros un truc vert une poudre verte un minéral vert on n'allait pas fondamentalement chercher le mélange pour produire la couleur mais plutôt d'aller chercher donc le matériau finalement avec simplement cette idée très locative que le vert a été une qualité inhérente à tel ou tel objet et là ça change complètement la donne c'est pas un matériau vert qu'on va chercher mais on va vraiment penser le mélange comme finalement la modalité de la pensée chromatique désormais donc au diapason des découvertes newtoniennes on notera par ailleurs qu'on doit aussi à Newton cette espèce de lieu commun de la peinture plus ou moins fondée à exister que sont les couleurs primaires voilà pour ce que ça vaut c'est à dire au fond pas grand chose mais ça on en parlera une autre fois alors si une ressemblance existe alors il parle donc des théories de cette importance de cette époque ils ont été diffusés dans la France XVIIIe il dit si une ressemblance se dégage elle a à voir par exemple avec le fait que Chardin et Locke semblent partager une sorte d'inquiétude et de nervosité perceptive bien particulière qui les pousse à privilégier ce que la perception a de complexe et même de fragile mais tout ceci est effectivement bien vague trop vague en tout cas pour une quelconque valeur historique étant donné que l'importance de Newton et Locke pour tout ce qui concerne la perception visuelle il doit être possible de tirer de leur travail différents corollaires qui sans traiter directement de peinture pourront s'appliquer à la vision c'est pas une première sachez-le enfin une pensée directe de la vision articulée à la question picturale il y en a eu au XVe siècle il y a eu la pensée de Nicolas Decu qui était un intellectuel un théologien du XVe et qui avait développé toute une théorie du regard basée sur l'expertise d'un tableau de Van der Weyden donc c'est pas c'est pas un nicum quoi en isolant ainsi des fragments d'une pensée plus large on simplifie les choses à l'extrême mais c'est ce que firent beaucoup de gens au XVIIIe siècle il faut d'ailleurs noter que l'objet de cette recherche historique n'est pas tant Newton ou Loc que les différentes formes de vulgarisation du newtonisme ou du lochisme qui se répandent alors en Europe effectivement ça aussi c'est des choses qu'on a vu ensemble avec les lives sur la Lémy il y a une espèce d'enjeu qui passe par la parole des autres par la parole des défenseurs pour faire exister les théories notamment le newtonisme qui est à proprement parler un vrai courant de pensée certains aspects prenaient plus d'importance que d'autres par exemple dans le cas de Loc on était beaucoup plus attentif aux enjeux et aux descriptions psychologiques du chapitre 1 et du chapitre 2 surtout de l'essai concernant l'entendement humain plus qu'aux arguments logiques et métaphysiques des chapitres 3 et 4 et ce sont ces aspects qu'on va étudier au cours du 17ème siècle il s'était produit toute une série de changements dans la manière générale d'aborder la perception et désormais on s'intéressait beaucoup plus au sujet de la perception à la source perceptive Newton et Loc étaient venus couronner cette évolution alors Nicolas de cul je vais vous écrire son petit nom parce que visiblement vous êtes parti en burne alors dès qu'il y a cul on ne peut plus vous retenir ça s'écrit comme ça bande de voix mais c'est pas possible voilà qu'ils sont bêtes mon dieu Newton avait souligné notamment que les couleurs qui sont les qualités que le peintre manipule ne sont pas des qualités objectives mais de simples sensations présentes dans l'esprit de l'observateur il faut savoir qu'un peintre ne manipule pas que des qualités par ailleurs et c'est ce qui rend les choses si complexes manipule aussi des matériaux et ces matériaux ne sont pas dociles comme des qualités d'autre part ces matériaux sont extrêmement chargés et connotés culturellement symboliquement donc il y a quand un peintre manipule la couleur des couches stratifiées de qualification qui en font un peu autre chose que de simples qualités manipulées quand même bon d'avoir ça en tête non seulement elles n'appartiennent pas à l'objet de la vision mais elles n'existent pas non plus dans la lumière qui rend possible la connaissance visuelle et constitue l'objet immédiat de la vision donc là on va rentrer directement finalement dans les théories optiques proposées pour définir ce qu'est la couleur quelle est sa nature finalement qui est une question qui hante l'histoire de l'histoire de l'optique n'appartiennent pas à l'objet je vous ai amené un petit texte de Lucrèce par exemple pour qui c'est une évidence que la couleur n'appartient pas à l'objet mais ce n'est pas le seul à supposer qu'elle vient d'ailleurs mais que ce n'est pas en tant que faisceau lumineux non plus qu'elle est manipulée par le peintre donc ce n'est pas une qualité qui va être employée de cette façon dans l'expérience visuelle voilà ce qui est cité à cet endroit là alors c'est peut-être un petit texte de Newton oui c'est ça voilà ce qu'il cite les couleurs dans les objets ne sont rien d'autre qu'une disposition à réfléchir telle ou telle sorte de rayon plus abondamment que le reste et dans les rayons elles ne sont rien d'autre qu'une disposition à propager tel ou tel mouvement dans le sensorium dans les sens et dans le sensorium elles sont donc les sensations de ces mouvements sous la forme des couleurs alors je peux vous traduire ça rapidement c'est ce qu'on appelle la synthèse soustractie comment ça marche au fond pourquoi vous voyez la couleur d'un machin parce que peut-être que vous ne savez pas au fond vous connaissez la couleur d'un machin parce que telle ou telle matière est plus ou moins réfléchissante de tel ou tel rayon lumineux vous avez compris que ces rayons sont multiples à l'intérieur de la lumière de l'herbe la lumière blanche du soleil c'est pour ça qu'on appelle soustractive cette synthèse parce que c'est par soustraction que ça va se passer en gros un corps quel qu'il soit renvoie réfléchit une certaine quantité de ces rayons monochromatiques qui constituent si vous voulez selon leur fréquence longueur d'onde leur propriété physique on va dire des couleurs émises en tout cas des couleurs propres qui composent ce faisceau qui est la faisceau composé qui est la lumière blanche du soleil donc les matières les corps renvoient certains de ces rayons et en absorbent d'autres et selon ce qu'elles renvoient et ce qu'elles absorbent vous percevez telle ou telle couleur voilà c'est aussi simple que ça quand elles les absorbent toutes elles ne vous renvoient aucune couleur et si elles vous les renvoient toutes vous recevez du blanc tout simplement c'est aussi bête que ça et donc on appelle ça la synthèse soustractive on l'oppose à la synthèse additive qui est celle combinatoire des faisceaux qui composent la lumière de la vidéo ce genre d'univers tout à fait autre dans ce cas là la combinaison ne produit pas du blanc mais contraire du noir voilà enfin bref vous voyez le principe qui nous est proposé qui est un lien étroit entre la lumière la matière et la perception que vous en avez c'est pour ça que s'il soit réfléchi pour Enthoven on a encore des doutes nous dit Suse oui effectivement tous les corps ne réfléchissent pas ça comme on va dire alors Lucrez pour ceux qui ne connaissent pas c'est un philosophe latin c'est un atomiste un atomiste tardif assez chouette je vous conseille vraiment la lecture de son Denatura Rerum les choses de la nature c'est super chouette c'est vraiment une expérience de lecture assez renversante je vais vous en lire un petit bout tout à l'heure on se fera un petit plaisir c'est pour ça que Newton lorsqu'il veut faire preuve d'exactitude ne parle pas d'une lumière rouge mais d'une lumière rubrifique ou produisant une sensation de rouge ce qui est plus malin les couleurs le rouge le bleu le jaune sont générés par nos sens et notre esprit quand ceux-ci sont assaillis par une particule se trouvant dans un état donné c'est important d'y rajouter l'esprit c'est à dire d'accepter la dimension psychologique de la perception je pense sachez je ne sais plus lequel des oseaux fait ça mais c'est peut-être Aristote encore en tout cas l'idée d'une psychologie de la couleur elle n'est pas étrangère aux différentes théories optiques antiques donc c'est des choses qui ont pu se poser à un certain moment de l'histoire comme des possibilités de penser la couleur comme une expérience singulière personnelle alors qu'avais-tu compris toi Pierre qu'il y avait soustraction avec la matière picturale et addition avec la lumière c'est ce que je te dis la matière absorbe donc on parle de soustraction nous recevons pas soustraction la lumière réfléchie et la composition de la lumière elle-même dans le domaine de la vidéo elle est additive John Locke qui propose une psychologie conforme à la physique des couleurs de Newton insiste sur le fait mais ce n'est à nouveau qu'une notation parmi tant d'autres que lors de notre venue au monde nous n'avons pas même l'aptitude requise pour discerner du regard des qualités primaires ou intrinsèques ou objectives telles que la figure ou la forme donc c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure l'idée chez Locke est purement expérientielle empirique en gros si j'ai bien compris nous naissons vides nous n'avons pas nous n'avons pas à la naissance l'équipement nécessaire pour voir par exemple une sphère ce n'est que par expérience et par une suite de comparaison entre nos différents sens que nous apprenons à associer telle ou telle sensation à telle ou telle qualité de la substance nous apprenons par exemple à associer empiriquement la sensation que nous procure le contact d'une sphère avec celle que nous procure sa vue et en combinant mentalement ces différentes sensations nous construisons l'idée de sphère à partir de là nous sommes en mesure de reconnaître une sphère c'est une idée évidemment hautement farfelue mais pour lui c'est une évidence que cette connaissance fonctionne comme ça de manière combinatoire alors qu'évidemment un aveugle peut tout à fait connaître une sphère et reconnaître une sphère à coup sûr il n'a pas besoin de combiner ça avec d'autres sens d'ailleurs je ne vois pas très bien ce que nous apporte de plus finalement dans les modalités de la connaissance c'est ce rapport combinatoire je n'ai pas de petite idée là-dessus si vous en avez n'hésitez pas la conception newtonienne des couleurs et le système perceptif de Locke constituent ensemble une machine formidable dit-il en 1759 William Porterfield alors Porterfield je n'ai pas trouvé grand chose sur ce type je ne peux pas vous en dire grand chose parce que je peux vous dire que c'est un médecin écossais toute fin 17ème début 18ème c'est tout ce que j'ai appris et qu'il était membre d'un collège royal de physicien en Écosse donc à Édimbourg je suppose et qu'on connait ses travaux d'optométrie début et fin de ce que je sais de ce pauvre Porterfield je suis désolé il n'y a pas je découle ce nom donc il n'y a rien que je puisse rajouter d'accord désolé donc il résume en 5 points très précis les différentes manières possibles de considérer la couleur après Newton on peut considérer les couleurs de 5 façons différentes primo on peut les considérer comme des propriétés naturelles de la lumière secondo comme des qualités résidant dans le corps dont on dit qu'elle a telle ou telle couleur dans ce cas là oui non ben non c'est pas une qualité résidente dans le corps c'est une qualité consécutive d'une interaction entre ce corps et la lumière donc déjà William Porterfield a une drôle de manière de dire les choses tertio les couleurs peuvent aussi être considérées comme une passion notre organe visuel ou ce qui revient au même comme un mouvement des fibres de la rétine qui s'agit sous l'impact ou le choc de la lumière lequel mouvement doit se communiquer au sensorium où notre esprit réside car autrement ce dernier ne saurait rien percevoir ne lui saute pas dessus il dit passion mais c'est juste parce que le mot passion n'a pas le même sens à ce moment là oui ça veut dire passion au sens de ce qui ce qui est mis en branche passion au sens de passif quasiment c'est ça en opposition à action exactement quartouf elles peuvent être considérées comme une passion une sensation une perception de l'esprit lui-même c'est à dire comme une idée suscitée en lui par le mouvement de nos organes évidemment on va se poser toute la question de ce que c'est avec l'idée d'une couleur pour le coup la perception de l'esprit de la couleur mais c'est pas une chose qu'on peut résoudre aujourd'hui je veux dire par là notre aujourd'hui à nous à nous deux jours deux maintenant ça reste un abîme s'en fout la question de la couleur n'imaginez pas qu'on ait résolu absolument cette question quinto elles peuvent être considérées comme un jugement que notre esprit forme quand il conclut que ce qu'il sent ou perçoit se trouve non en lui-même mais dans le corps même qu'on décrit comme coloré donc fin de l'expérience telle chose est verte voilà c'est ainsi je le vois bien je viens de vivre cette expérience complète vert peu de gens s'embarrassaient de telle distinction mais d'une manière générale la nouvelle philosophie avait contribué à faire de la perception visuelle un problème intéressant plein d'autres gens en avaient fait un truc intéressant avant mais bon disons que ça s'étend à un domaine très large qui va de la physique à la psychologie c'est pas mal d'un seul coup voilà un pont jeté entre des mondes qui finalement n'étaient pas si souvent que ça rapprochés bien entendu la contribution de Newton et de Locke à l'étude de la perception ne se limite pas à ces seuls sujets j'essaie simplement de suggérer c'est de pousser d'idées neuves sur le rôle du sujet dans la perception car j'espère trouver là quelque chose qui pourrait être mis en relation avec les tableaux évidemment il est intéressé notre Bach-Sendhal il est historien d'art on est d'accord quand même il a son petit désir il a forcément un moment comme disait c'est un Lyotard dans économie libidinale qui parlait de sa culture de son rapport au livre de tout ce qu'il apprenait et il disait c'est le plus grand foutoir mais tout est bon pour ma bande il n'entendait pas là pour ma grande bande magnétique c'était sa métaphore voilà pendant presque toute la durée du 18ème siècle une frange de public se confronta à ses idées certains tentèrent de les développer en France Kondiak devait reprendre et élargir les théories de Locke en leur donnant un tour beaucoup plus rigide Locke avait été traduit en français en 1700 alors Kondiak pareil on connait son un des bouquins par lequel il est connu c'est le traité des sensations que je n'ai pas lu je suis vraiment désolé je sais qu'il est marqué effectivement par Locke c'est un philosophe du 18ème Kondiak et comme le dit Bach-Sindal il va radicaliser complètement les propositions empiriques de Locke il va créer un mouvement en quelque sorte une branche on va dire de cet empirisme un peu particulier qu'on va appeler le sensualisme c'est une espèce de procession comme ça depuis la sensation et jusqu'à son idéation et il va établir une sorte d'éventail analytique d'essence ça c'est assez chelou donc d'essence jusqu'à la quand je dis analytique l'éventail c'est un éventail hiérarchique également qui va donc d'essence comme ça jusqu'à l'idéation quand je dis que c'est hiérarchique il fait commencer cette construction depuis un sens donc probablement je suppose considéré par lui comme un peu primaire donc ça commence par l'odorat et ça va comme ça à travers la série des sens enchaînés sans doute par un degré une gradation probablement de perfection de ses sens jusqu'à la connaissance donc à travers une sorte de progressus vous voyez de transformation de ses sensations et tout ça il le fait depuis une longue métaphore cette métaphore c'est une moi j'en reviens à l'idée de la naissance chez Locke d'une créature vide empiriquement constituée et lui il part d'une statue c'est sa métaphore qui va progressivement être dotée de sensations hiérarchiquement l'une après l'autre puis de la connaissance il fait sa démonstration dans son traité avec cette métaphore c'est tout ce que je peux vous en dire de Condillac de ce que j'ai en tête de tout ça que je connais mal alors je le croise à travers les autres comme beaucoup de penseurs de cette période au fond et tu as lu ça toi Condillac absolument pas on est à chier ce soir on est à chier à côté de la plaque complètement ah là 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 le grand public se contentait des versions simplifiées des fragments d'informations qui paraissaient dans la presse et les ouvrages de vulgarisation il y avait les périodiques les encyclopédies bah ouais c'est la grande période les encyclopédies donc là je crois que la première importante est anglaise et c'est sur la base je crois que c'est cette grande référence que Diderot et d'Alembert vont faire leur petit joyau les résumés que proposaient des ouvrages donc il y avait par exemple les lettres philosophiques de Voltaire avec leur ton polémique mais aussi des brillants manuels de vulgarisation comme le newtonianisme pour les dames de Francesco Algarotti qui connaissait alors un très vif succès dans toute l'Europe on va lire le truc d'Algarotti mais pour Diderot et d'Alembert j'ai trouvé un petit truc un grand classique de Diderot sur la sensation mais pas que on va plus loin dans cette question il en fait carrément une question psychologique morale tout ce que vous voulez là les lettres philosophiques dont parle Bach-Saint-Dal si vous ne savez pas ce que c'est c'est une petite vingtaine de lettres de Voltaire sur tous les sujets possibles et imaginables c'est des textes assez denses mais pas très très long et il y en a sur plein de sujets sur la religion sur la littérature les sciences sur les âmes mais aussi sur des trucs comme le commerce par exemple on les a appelés aussi les lettres anglaises parce qu'il y aborde on est vraiment dans l'importance que la pensée anglaise prend à ce moment là en France c'est vraiment c'est crucial quand je dis que c'est crucial c'est des références dans tous les domaines même ceux de la littérature c'est à dire c'est parce que je crois que c'est Punch le grand journal littéraire de l'époque et c'est parce que comment Diderot lisait ce petit génie de Laurent Stern qui écrivait les vies et opinions de Tristram Shandy dans ce journal qu'il a écrit Jacques le fataliste et son maître donc le roman de la digression donc vraiment les sujets anglais c'est important donc Voltaire écrit ses lettres anglaises sur des sujets anglais des théories et des systèmes anglais et il y compare les systèmes anglais les systèmes français dans tous les domaines dans les arts dans la politique et voilà et par ailleurs ça va chauffer pour son cul parce que je crois que les lettres vont être interdites condamnées ça va être un gros bordel et c'est très drôle évidemment puisque ce gros bordel fera beaucoup beaucoup connaître les lettres grâce à l'effet stressant donc qui existait déjà depuis toujours tout simplement au fanin dit l'important c'est de faire semblant d'avoir lui d'en parler avec assurant je me mouille pas trop je vous dis le peu que j'en sais et puis ça il va je pense qu'avec Gabriel on est plutôt j'espère humble et discret salut vraiment sur ce que l'on connait pas justement voilà on est pas discret pour le faire savoir mais on est discret sur ce qu'on pourrait prétendre en savoir on prétend peu j'espère et donc oui qu'est-ce que je disais je vous ai avant de vous lire le petit passage de Francesco Algarotti sur Newton et la théorie newtonienne des couleurs dont il parle un très joli petit texte de Diderot juste pour le plaisir parce que je trouve ça vraiment très chouette on aura le droit à un autre bout de Diderot tout à l'heure sur Chardin parce qu'il a écrit sur Chardin si la lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui voient c'est assez long je vais pas vous lire tout c'est un beau texte je suppose que tu le connais Gabriel tu as dû te le fader c'est vraiment une jolie lettre et là il parle d'un aveugle voilà en quel terme il en parle le nôtre donc notre aveugle le nôtre parle de miroir à tout moment vous croyez bien qu'il ne sait pas ce que veut dire le mot miroir cependant il ne mettra jamais une glace à contre-jour il s'exprime aussi sensément que nous sur les qualités et les défauts de l'organe qui lui manque s'il n'attache aucune idée au terme qu'il emploie il a du moins sur la plupart des autres hommes l'avantage de ne les prononcer jamais mal à propos il discours si bien et si juste de tant de choses qui lui sont absolument inconnues que son commerce ôterait beaucoup de force à cette induction que nous faisons tous sans savoir pourquoi de ce qui se passe en nous à ce qui se passe au dedans des autres je lui demandais ce qu'il entendait par miroir voilà ce qu'il répondit une machine qui met les choses en relief loin d'elle-même si elle se trouve placée convenablement par rapport à elle c'est comme ma main qu'il ne faut pas que je pose à côté d'un objet pour le sentir des cartes aveugle-nez aurait dû ce me semble s'applaudir d'une pareille définition en effet considérez je vous prie la finesse avec laquelle il a fallu combiner certaines idées pour y parvenir notre aveugle n'a de connaissance des objets que par le toucher il sait sur le rapport des autres hommes que par le moyen de la vue on connait les objets comme ils lui sont connus par le toucher du moins c'est la seule notion qu'il puisse s'en former il sait de plus qu'on ne peut voir son propre visage quoi qu'on puisse le toucher la vue doit-il conclure est donc une espèce de toucher qui ne s'étend que sur les objets différents de notre visage et éloigné de nous d'ailleurs le toucher ne lui donne l'idée que du relief donc ajoute-t-il un miroir est une machine qui nous met en relief hors de nous-mêmes combien de philosophes renommés ont employé moins de subtilité pour arriver à des notions aussi fausses voilà voilà c'était juste pour le plaisir donc oui qu'est-ce que je disais j'étais en train d'aborder la suite sur Francesco Algarotti d'ailleurs aussi vous ne savez sans doute pas qui est Zozo c'est un type important quand même Algarotti et donc c'est un savant vénitien du 18ème contemporain de tous les gens dont on parle souvent ces gens les gens dont on parle sont polymathes ils font 2000 trucs en même temps c'est le cas de l'ethniste de Newton enfin tous ces gens en fait sont des polymathes lui il est surtout connu comme écrivain comme essayiste et critique d'art par une frange des contemporains qui s'intéressent à cette période mais en fait c'est surtout pour la musicologie qu'il est connu parce qu'il a énormément écrit sur la musique mais il a exercé son intelligence dans de très nombreux domaines et notamment là visiblement parce que c'est un newtonien convaincu il a écrit une thèse newtonienne et comme c'est un homme je dirais rompu à l'intelligence expérimentale qui se met en branle à cette époque on commence vraiment à aborder les choses de cette façon il faisait ses propres expériences scientifiques sur la réfraction des prismes et il le faisait en plus comme le font les intellectuels de cette période dans un esprit d'une dispute permanente d'intellectuel à intellectuel donc quand il a écrit sa thèse sur Newton je pense que c'est de ça dont on parle c'est dans une dispute avec un adversaire intellectuel un certain Rizzetti qui a écrit un bouquin sur la couleur des choses de l'aventure j'ai trouvé un facsimilé de Rizzetti que je vous foutrai dans le dans le discord avec le reste à cet endroit là donc en réfutation après Rizzetti il écrit ce genre de choses voilà comment il présente la théorie newtonienne des couleurs sérieusement dit la marquise j'ai toujours pensé que la couleur que j'ai sur les joues comme vous pouvez en juger monsieur se trouvait réellement sur mes joues tandis que les couleurs du prisme de l'arc-en-ciel n'étaient que de simples apparences de grâce expliquez-moi ce paradoxe qui en vérité me trouble et dites-moi pourquoi je ne devrais pas m'émouvoir davantage d'être ainsi comparé à la belle iris mais répondis-je tout ceci simplifie réellement les choses puisqu'on n'a plus à distinguer comme on devait le faire autrement autrefois entre couleurs véritables et couleurs apparentes l'amour propre et le souci de vous-même qui vous font craindre de perdre pour emprunter le ton noble du style pastoral vos lisses et vos roses l'ont emporté cette fois-ci sur votre amour de la simplicité les corps ne consistent en rien d'autre qu'en une certaine disposition il y a un certain agencement de leurs parties et les particules de la lumière prennent différents mouvements de rotation que ces mêmes parties leur donnent ensuite ces particules viennent solliciter et frapper d'une certaine manière les nerfs de la rétine qui est une pellicule ou membrane très fine qui se trouve au fond de l'œil et ces divers ébranlements nous font concevoir diverses couleurs que notre esprit rapporte aux objets d'où les rayons visuels nous sont renvoyés mais s'il me semble qu'on vient annoncer que vous êtes servi allons voir quel goût aura notre repas ce matin ou plutôt quel goût lui prêtera notre esprit notre esprit serait crié à la marquise en me regardant donc plus loin dans ce dialogue Algarotti présente aussi comme il se doit une version extrême de la psychologie de Locke donc toutes ces idées étaient à cette époque parfaitement accessibles c'est important du coup c'est des choses aussi qu'on évoque beaucoup quand on parle de l'art médiéval la disponibilité d'un corpus à tel moment de l'histoire de certains aspects des recherches qui leur sont contemporaines c'est important de dire de bien voir en fait qu'est-ce qui potentiellement à ce moment là du 13ème du 15ème du 17ème siècle pouvait a priori plutôt se savoir chez un peintre chez un graveur qu'est-ce qui a quasi certainement pouvait occuper son esprit quand il faisait autre chose que peindre parce que c'était un sujet de conversation important et de transformation du monde à tel ou tel moment parce qu'il ne faut pas perdre de vue c'est un piège dans lequel on peut aussi on peut aussi tomber il y a beaucoup de choses qu'on sait sur certaines époques qui ne sont pas nécessairement connues des personnes qui vivent à ces époques indéniablement oui oui c'est ça il y a la connaissance puis il y a la connaissabilité dans telle ou telle sphère donc c'est vraiment la question qu'on doit toujours mettre en lumière par rapport à une expertise une analyse la plus attentive possible au détail de cette constructuration d'un moment d'un moment d'histoire d'un lieu etc salut pleurs de joie comment vas-tu petit 3 une dame qui prend du thé netteté et brillance donc là on va regarder la dame qui prend du thé on va y retourner à notre chardin référentiel voilà le voilà c'est celui-là quand on en revient à un chardin avec ses idées à l'esprit on s'aperçoit que le travail de mise en relation n'a guère avancé d'une manière générale il n'y a rien dans un tableau comme une dame qui prend du thé qui s'oppose à l'image complexe que Newton et Locke donnent de la perception rien qui soit en contradiction avec leur théorie mais on voit mal quel rapport direct établir entre ces dernières et le tableau qui doit pourtant tenir la première place dans nos explications et en plus il faut se mettre en tête à quelles difficultés on s'affronte par exemple quand Cheypolo met en branle d'une certaine façon une théorie c'est en tout cas l'impression qu'il me donne quand il fait ce plafond à la Carrézonico à Venise il met en branle une forme de théorie picturale comme l'ont fait souvent les peintres ce sont des théories picturales c'est à dire que leurs relations à leur métier sont des relations qui sont déjà largement charpentées par le cadre même de cette discipline nous avons un raid d'un bonjour bonsoir à toi Azor31 merci pour ce raid c'est gentil de venir avec 4 joueurs bah écoutez installez-vous je suis parti dans une tentative d'interrogation donc je vais devoir finir ma phrase pour prolonger ma pensée et de l'amener à son terme j'espère que vous allez bien soyez en tout cas très bienvenue merci d'être là c'est gentil donc je poursuis cette interrogation sur la question qu'on se posait à cet endroit là c'est quelque chose peut-il apparaître de la théorie scientifique de la vision dans un tableau au 18ème siècle de Chardin et voilà les problèmes qui se posent je me disais que toujours au 18ème siècle pour rester dans le 18ème chez Antier Polo donc vraiment l'excellence de la peinture baroque vénitienne dans toute sa splendeur le pictural peut être questionné on pourrait dire à la fois comme caractère symbolique ou comme organisation de la pensée de la couleur ou de la pensée chromatique dans un certain régime d'intensité soit expressive soit oui symbolique je l'ai dit mais toujours est-il que si la théorie picturale apparaît comme questionnement elle apparaît comme un objet qui a une certaine distance à la peinture supposément connue et ne peut pas être un objet d'une véritable démonstration elle va être l'objet plutôt d'une série de choix plutôt des choix moraux finalement qui vont être exprimés à cet endroit de la peinture pourquoi je dis ça ? le problème c'est que le tableau est chose visible il fait partie du problème donc à partir du moment où la peinture ne peut que très difficilement être son propre objet d'analyse contrairement à tout ce qu'on a pu voir la dernière fois avec Picasso où au fond le fait de peindre c'est déjà la question de la peinture au 19ème siècle parce qu'on aura si souvent reproché à des gens comme Manet c'est d'être un peu trop retourné finalement sur eux-mêmes faire de la peinture l'objet de la peinture donc vous voyez bien que la grande difficulté à cet endroit là ça va être dès l'instant où la peinture peut aussi difficilement se retourner sur elle-même comme objet soit ou quand elle le fait c'est par effraction elle a pu le faire par exemple par l'effraction d'une singularisation du geste dans la peinture hollandaise du 17ème chez Rembrandt chez Hals mais en vérité elle n'est pas objet d'une réflexion sur son mode de faire mais plutôt elle laisse percevoir quelque chose du fait qu'elle se fasse ce n'est pas tout à fait la même chose commencer à devenir son questionnement c'est exactement ce qui se passe quand j'évoquais tout à l'heure comment les découvertes de chevroles et la peinture pointilliste là très typiquement on a la mise en branle d'un questionnement de la peinture par elle-même sur son mode de voir etc comment on peut faire d'un objet visible l'objet de mise en perspective de la question du visible si celle-ci si la peinture ne peut pas être complètement son propre objet d'expertise par quel moyen là où le tableau ne fait qu'être visible et seulement cela comment pourrait-il rendre ça perceptible il lui reste la possibilité d'allégorie assez platement de revenir au discours d'une certaine façon donc genre je ne sais pas je mets en branle je fais un portrait de Newton ou je ne sais pas puisqu'on est au 18ème mais qu'on parle tu faisais référence alors je ne sais pas si c'est une gravure ou si c'est un tableau mais non il me semble que c'est un tableau de Newton qui l'expérience de Newton ou par un prisme il fait passer la lumière blanche et ou sur la lumière du soleil en l'occurrence et le prisme diffracte sur une feuille le drapeau LGBT c'est ça à cet endroit là on pourrait imaginer ça c'est à dire qu'il peut y avoir et sans l'argument d'ailleurs historique ponctuel local et anecdotique de l'introduction du prisme de Newton on peut tout à fait imaginer effectivement un espace pictural de ce moment là du 18ème où quelque chose de cette découverte apparaîtrait incidemment sur une surface de verre à cet endroit là une diffraction à un endroit oui ça pourrait être un moyen mais on va dire les moyens ne sont pas innombrables en tout cas pour rendre compte de ça et là ça on va dire ça fonctionne parce que sur cette découverte scientifique il y a la propriété visible jouit on va dire d'une relative simplicité de la mise en oeuvre et de son exposition pour tout le reste pour tout ce dont on parle qui est sous-jacent par exemple à Locke et à son empirisme radical là oui c'est comment dire je pense au tableau de Rembrandt l'astronome ouais c'est compliqué de le voir en train de faire de l'astronomie c'est ça c'est ça effectivement faire enfin jointer ça comment à la mise en exposition de la découverte astronomique elle-même exigerait d'un seul coup de basculer dans on parlait des catégories de l'impossibilité il y a des dimensions elles ne sont pas immenses qui ne sont pas atteignables à certains moments de l'histoire pour telle ou telle raison donc la cohabitation d'un espace multiple dans lequel Rembrandt aurait aménagé à tel endroit du tableau je ne sais pas une mise en forme d'une constellation qui renvoie directement à une découverte astronomique de tel moment pour faire rentrer ça d'une manière ou d'une autre chose pied dans son tableau je pense que ça excède en fait les types de configurations picturales possibles au 17ème de Rembrandt à mon avis mais bon les peintres sont intelligents ils trouvent souvent des solutions de toutes sortes pour faire machiner leur machine mais pour la question de Chardin et des découvertes scientifiques sur la vision on doit en tout cas se poser la question de juste de ça par quel moyen un objet aussi soumis finalement à cette expérience du visible va pouvoir faire exister les questionnements du visible voilà voilà et donc que nous dit Zor 31 il dit pourquoi ce serait pas simplement intuitif je ne suis pas sûr de comprendre la question soit plus clair bon bref la question que je me posais était relative à tout ça c'est juste la simple possibilité de le faire quel moyen on mettrait en oeuvre pour y parvenir alors la relation est encore plus difficile à établir quand on en vient aux aspects les plus troublants du tableau et il y en a un certain nombre ainsi ça et là Chardin semble faire une étrange utilisation de la perspective le dos de la chaise est bizarrement placé si le personnage féminin était confortablement installé ce dossier ne serait pas aussi violemment tourné vers le spectateur et le plan du tableau donc on va pouvoir voir comment c'est foutu là vous avez un plan dans ça par contre évidemment c'est un grand classique de la peinture dans son jeu avec la perspective il faut dire qu'à proprement parler la perspective géométrique mise en place théoriquement par Alberti les peintres ils souscrivent pendant un petit moment mais vite ils y renoncent vite ça les emmerde ils font autre chose il ne faut pas voir le peintre florentin du 15ème comme obsédé par cette question la fameuse scène de Vinci est un scandale par rapport à la perspective Alberti mais c'est un scandale appuyé volontaire pour configurer la profondeur à sa manière donc là on a effectivement un plan étrange vous avez cette chaise complètement tournée dont on ne devrait pas voir évidemment le dos à cet endroit là si la question qui était posée était celle du confort de la figure qu'elle a on aurait plutôt sinon un plan complètement droit avec un alignement on va dire des deux des deux amples verticales souvent carrément plutôt une tendance à aller dans ce sens là de la perspective sur un raccourci extrêmement serré voilà ce serait plutôt quelque chose de cet ordre là mais ça n'est pas ce qu'a choisi de faire Chardin d'autre part vous noterez que de la même manière le placement du petit immeuble rouge assez sublime s'ouvre à peu près du même type de choix on a bien remarqué tout à l'heure que cette question de Chardin dans sa relation à la construction de l'espace je l'avais noté sur un d'entre eux où c'était particulièrement criant fait peu de cas finalement il y a une table qui disparaît exactement voilà c'est là là on est vraiment complètement dans ce questionnement on voit bien que c'est pas comme ça que Chardin pense finalement la question de la nécessité de cet espace il produit d'autres formes de nécessité on peut dire tout simplement c'est une nécessité vraiment picturale alors Rafa nous dit ça me fait penser à une série policière où il y avait un faux tableau d'époque et le détective se rendait compte que c'était un faux car il avait dedans une découverte scientifique postérieure à la supposée d'être du tableau je ne sais plus ce que c'est d'accord et bien je ne vais pas pouvoir t'aider car je ne connais pas la ref voilà désolé donc voilà pour cette histoire de plan le dos de la chaise est bizarrement placé la théière elle aussi est plutôt 1910 son bec et peut-être aussi son bras s'écrase contre la surface ça on a on a vu le goût de Chardin pour l'imposition des masses noires et là effectivement étrangement cette théière qui devrait légèrement bombée n'a aucun sens au sens chardinesque du terme pourquoi il dit qu'il est 1910 pour ceux et celles qui n'ont pas suivi les lives précédents les précédents lives étaient consacrés au portrait de Kahnweiler par Picasso et donc cette volonté de rabattre la pluralité des plans de l'objet dans sa perception sur l'espace pictural donc là effectivement oui la nécessité cette théière ne répond pas à la nécessité à une nécessité de perspective elle répond à la nécessité de montrer les éléments de la théière il faut montrer d'où vient cette fumée la vapeur qui sort du bec donc il faut montrer le bec lorsqu'on en vient à la couleur on trouve une série d'inventions tout aussi saisissantes on remarque immédiatement la table laquée rouge un peu mon neveu péremptoire et presque instable en même temps une table instable c'est plutôt drôle alors lorsqu'on examine d'autres tableaux de chardin on découvre que c'est pas le seul cas où la rencontre d'un rouge avec un bleu ou un noir produit un effet curieux on remarque aussi au premier coup d'oeil qu'il semble y avoir quelque chose d'extraordinairement voulu et déterminant dans la manière dont le chardin joue des éclairages et de la plus ou moins grande netteté des plans donc ça on a beaucoup parlé de ça dans les autres natures mortes c'est ce désir sans cesse marqué de chardin à faire valoir dans des zones parfois inattendues du tableau l'insaisissabilité de certains des objets qui s'échappent finalement dans la pénombre qui perdent de leur substance de leur consistance là où d'autres vont saillir et ils vont pas saillir au gré comme par exemple dans cette petite merveille d'une lumière qu'on pourrait penser avec sa source avec une cause si vous voulez démontrable il y a plutôt une espèce d'étrange atmosphère une radiosité particulière diffuse et qui permet l'absorption de certaines masses en dehors des règles en usage pour constituer un espace rationnel ainsi un plan bien délimité est créé par l'enchaînement de la théière de la main et du bras qui ressortent beaucoup plus distinctement que le reste et à l'intérieur même de ce plan certains détails sont rendus avec plus de précision que d'autres mais que représente tout ceci c'est en vain même si c'est la première pensée qui vient à l'esprit qu'on irait chercher une réponse du côté des critiques tardes à l'époque s'ils ont parfois très bien parlé de Chardin ils ont rien dit d'intéressant là dessus Diderot qui a pourtant écrit des quantités de pages élogieuses sur Chardin est particulièrement décevant sur ce point et ça c'est un truc qu'il faut vraiment avoir en tête quand on se pose la question des salons et de ce que c'est finalement le rapport essentiellement descriptif et plat de la plupart des salons jusqu'à ce que ce soit pris en main par des mecs comme Rismans par exemple où on va poser la question picturale et là on voit assez vite en fait que le seul endroit où la peinture fasse sa théorie c'est dans la peinture jusqu'à très longtemps on parle de copieusement de peinture depuis l'antiquité clairement c'est pas nouveau d'écrire sur la peinture mais à chaque fois qu'est-ce qui est dit de la peinture ? Mais pas grand chose si vous lisez Pline et si vous lisez même Quintillien vous trouverez des vies exemplaires et si vous lisez quelques siècles après Alberti pas Alberti pardon Vasari ou son équivalent flamand Francescus Junius c'est super à lire on le lit beaucoup moins que Vasari c'est dommage c'est tout aussi passionnant d'Epic Tura Vecterum à mon avis largement aussi passionnant de lire d'Epic Tura Vecterum que les vités de Vasari donc je peux vous écrire son petit nom d'ailleurs parce que lisez ça Francescus Junius voilà et ben on est souvent extrêmement déçu par ce qui est dit de la peinture elle-même on parle de l'environnement on parle de ce qu'on peut apprendre des conditions historiques mais parle-t-on de peinture à proprement en fait pas vraiment Diderot c'est un descripteur et c'est assez incroyable je crois qu'on ne se rend pas compte de ce qui se passe vraiment dans ces descriptions dans ces articles qui passent pour être l'invention de la critique d'art si on ne s'y donne pas moi je vous ai pris un petit bout d'un passage sur Chardin et vous allez voir ce que c'est j'ai pris le salon de 1763 le passage consacré à Chardin par Diderot et voilà ce que Diderot écrit c'est celui-ci qui est un peintre c'est celui-ci qui est un coloriste il y a au salon plusieurs petits tableaux de Chardin ils repassent presque tous des fruits avec les accessoires d'un repas c'est la nature même les objets sont hors de la toile et d'une vérité à tromper les yeux celui qu'on voit en montant l'escalier mérite surtout l'attention l'artiste a placé sur une table un vase de vieille porcelaine de la Chine deux biscuits un bocal rempli d'olives une corbeille de fruits deux verres à moitié plein de vin une bigarade avec un pâté pour regarder les tableaux des autres il semble que j'ai besoin de me faire des yeux pour voir ceux de Chardin je n'ai qu'à garder ceux que la nature m'a donné et à bien m'en servir si je destinais mon enfant à la peinture voilà le tableau que j'achèterais copie-moi cela lui dirais-je copie-moi cela encore mais peut-être la nature n'est-elle pas plus difficile à copier c'est que ce vase de porcelaine est de la porcelaine c'est que ses olives sont réellement séparées de l'oeil par l'eau dans laquelle elle nage c'est qu'il n'y a qu'à prendre ses biscuits à les manger ses bigarades à l'ouvrir et à la presser ce verre de vin à le boire et ses fruits les peler ce pâté y mettre le couteau c'est celui qui entend l'harmonie des couleurs et des reflets ah Chardin ce n'est pas du blanc du rouge du noir que tu broies sur ta palette c'est la substance même des objets c'est l'air et la lumière que tu prends à la pointe de son pinceau et que tu attaches sur la toile après que mon enfant aurait copié et recopié ce morceau je l'occuperai sur la raie dépouillée du même maître l'objet est dégoûtant mais c'est la chair même du poisson on revient à la même chose c'est sa peau c'est son sang l'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement on va regarder cet petit trait et on va voir ce qu'il en dit rien que la peinture ne nous montre pas donc rien évidemment d'intéressant à dire sur ces traits l'objet est dégoûtant et puis il est vraiment enfin il n'est pas sorti de Pline il n'est pas sorti de Pline ou d'Aristote qui pour vanter la qualité d'une peinture c'est de parler du fait que les grains de raisin représentés sur la peinture trompent les oiseaux ah oui c'est la fameuse querelle de Zoxys et de Parasios oui oui complètement c'est un rapport à la mimesis une espèce d'obsession qu'on pourrait dire d'excellence de la mimesis et c'est ça elle est parvenue à ses fins et dans ce cas là une interrogation va se poser jusqu'au bout c'est que si plusieurs peintres excellent alors c'est que c'est autre chose qui les fait peindre parce que cette excellence là au fond elle peut être atteinte de mille façons donc vous voyez bien que c'est un problème qui ne résout rien et c'est mieux un problème qui permet d'escamoter la question picturale je continue l'objet est dégoûtant mais c'est la chair même du poisson c'est sa peau c'est son sang l'aspect même de la chose n'affecterait pas autrement donc on en revient on va arriver à dégoûter comme dégoûterait le vrai poisson monsieur Pierre regardez bien ce morceau quand vous irez à l'académie et apprenez si vous pouvez le secret de sauver par le talent le dégoût de certaines natures on n'entend rien on n'entend rien à cette magie ce sont des couches épaisses de couleurs appliquées les unes sur les autres et dont l'effet transpire du dessous dessus donc là il nous dit quand même quelque chose c'est qu'effectivement chez Chardin là le grain particulier de l'arrachage il y a beaucoup de travail d'arrachage chez Chardin c'est ça c'est à dire que le pinceau légèrement sec va venir frotter le grain de la toile et être arraché par les couches précédentes ce qui va donner cet effet de granulation lumineuse par exemple donc ça c'est un travail important c'est à dire que la toile chez Chardin la toile comme toile donc la toile avec ses propriétés de toile avec ses fils ses trames son grain existe vraiment puissamment et comme le dit très justement Rafa cette peinture est réussie car on n'a pas l'impression que c'est une peinture oui c'est une parfaite oxymor ça n'a aucun sens d'autres fois on dirait que c'est une vapeur qu'on a soufflé sur la toile ailleurs une écume légère qu'on y a jeté Rubens Berghem Greuse Lutbourg vous expliquerez se faire bien mieux que moi tous en feront sentir l'effet à vos yeux approchez-vous tout se brouille s'aplatit et disparaît éloignez-vous tout se recrée et se reproduit en fait on pourrait dire ça de la quasi-totalité de la peinture en général puisqu'elle est pensée par ça elle est pensée par ses moyens et par ses effets la place du spectateur la possibilité de la peinture de l'y impliquer de faire valoir la qualité picturale par la capacité d'y introduire les éléments de présence du spectateur font partie des fondamentaux énumérés par Xénocrates pour définir la qualité d'une bonne peinture à l'époque classique grecque donc sachez que de ce point de vue là même Diderot est finalement assez paresseux on m'a dit que Greuse montant au salon et apercevant le morceau de Chardin que je viens de décrire le regarda et passa en poussant un profond soupir cet éloge est plus court et vaut mieux que le mien alors ça la dispute de peintre la jalousie etc c'est déjà chez Pline le Pline qu'évoque Gabriel à l'instant à savoir le fameux moment de Xuxis et les Raisins c'est d'un moment de dispute entre peintres une espèce de concurrence de celui qui pisse le plus loin on a exactement la même querelle autour du trait de celui qui fera le trait le plus fin donc la Cribéia d'un trait qui est creusé par un autre trait qui est creusé par un autre trait c'est une autre querelle mais cette fois-ci avec appel avec d'autres protagonistes donc en gros ce rapport là c'est pareil il fait partie juste des conventions finalement descriptives qui est-ce qui paiera les tableaux de jardin quand cet homme rare ne sera plus il faut que vous sachiez encore que cet artiste a le sens droit et parle à merveille de son art j'espère qu'il a plus de choses à en dire ah mon ami craché sur le rideau d'appel et sur les raisins de Xuxis bah tu vois on y revient il le dit lui-même les raisins de Xuxis on trompe sans peine un artiste impatient et les animaux sont mauvais juges en peinture n'avons-nous pas vu les oiseaux du jardin du roi aller se casser la tête contre la plus mauvaise des perspectives mais c'est vous et c'est moi que Chardin trompera quand il voudra alors c'est exactement ce qui est dit à ce moment-là puisque dans la comment dans cette histoire Xuxis trompe des oiseaux avec ses raisins et son adversaire qui n'est pas à peine dans mes souvenirs mais bien Parasios peint un rideau qui trompe Xuxis et on considère et on considère que Parasios s'en est mieux sorti parce que c'est plus compliqué selon lui de tromper un peintre que de tromper des oiseaux je pense que non je pense exactement le contraire et pourtant l'anecdote met ça en valeur et là on voit bien que la question de la mimésie c'est une question morale par cette anecdote évidemment alors enfin l'indique Greuse il est moraliste c'est pas le même délire que Chardin oui oui on a évoqué tout à l'heure les fatigantes compositions scénographiques de l'expression morale de Greuse c'est vraiment l'enfer est-ce que les peintres se fracassent contre les vitres quand elles sont donc oui c'est vrai question de décevance à des scripteurs quand on songe qu'il a même publié un traité sur la perception d'inspiration locienne donc la lettre sur les aveugles dont je vous ai lu un extra tout à l'heure on comprend l'étendue du problème dans tous les cas nous entretenons des rapports complexes avec la critique d'art du passé c'est pas parce qu'une idée empruntée à un domaine étranger apparaît à un moment donné dans la critique d'art qu'il faut nécessairement conclure que cette idée a eu une part active dans l'intention d'un peintre ça signifie qu'il était possible pour un contemporain de faire ce genre de connexion mais ne suffit pas encore à fonder une explication la critique d'art ne reflète pas tel quel le regard qu'on portait sur la peinture à un moment donné c'est assez marrant parce qu'il nous dit aussi à ce moment là Diderot il nous dit que Chardin parle admirablement de peinture or si parler admirablement de peinture c'est dire ce qu'en dit Chardin on se dit non c'est pas possible un homme qui peint ça ne peut pas avoir aussi peu à dire sur la peinture donc on doit s'attacher à juste une chose nous connaissons l'intensité du jugement mais nous ne saurons rien de la qualité de ce jugement parce que nous n'avons pas ça alors des fois ces qualités de jugement on les a chez les peintres à la période de l'académie des beaux-arts en France cette académie il faut le savoir elle n'a pas été fondée expressément elle n'a pas été créée pour qu'on y apprenne à peindre ou à mettre en avant la peinture en elle-même et bien le discours sur la peinture elle a été créée pour que les peines pour que les artistes parlent et écrivent sur la peinture et donc on y produit régulièrement des conférences et des tests de conférences et on possède ces conférences ces textes de conférences et on possède donc par exemple je ne l'ai pas amené là mais j'ai des conférences de Champagne par exemple notamment une remarquable conférence de Champagne qui fait un texte critique sur le Titien qui est assez aberrant évidemment puisque Champagne critique violemment le Titien et son rapport au coloris qui est gâché par un appétit de couleur qui cache finalement la belle structure du dessin parce que Champagne se pense lui en dessinateur et ne voit pas en quoi il est lui-même baroque et coloriste donc toutes ces questions et toutes ces relations des fois on a la parole des peintres mais au fond l'idée générale de ce qui pouvait se dire sur la peinture à tel ou tel moment c'est très faible on n'a pas grand chose on a des petits bouts c'est pas les critiques de Diderot qui vont nous dire grand chose sur ce qu'on pouvait raconter de la peinture de Chardin à cette époque dans une majorité de cas elle constitue d'abord un genre littéraire mineur qui tout en étant évidemment lié à certaines formes d'appréhension de la peinture obéit aux contraintes et aux incitations d'une mode et d'une tradition essentiellement littéraire parfois le poids des conventions et des normes devient véritablement oppressant c'est ce qui se passe au 18ème où ces contraintes touchent tout particulièrement la critique de Salon or c'est à ce sous-genre qu'appartient la plupart des commentaires que Diderot et d'autres font paraître sur Chardin aussi à cette époque les remarques les plus pertinentes sur la peinture n'apparaissent-elles pas forcément dans le champ de la critique d'art proprement dite ou même dans celui de l'esthétique qui soulève des questions que nous n'aborderons pas ici souvent on les rencontre dans des domaines excentrés où les contraintes de la critique d'art ou de l'esthétique ont moins trouvé à s'exercer il me semble qu'à partir de là on doit pouvoir développer une autre forme de critique d'art pour le 18ème siècle et c'est un de ces domaines que je vais maintenant interroger peut-être nous aidera-t-il à mieux comprendre le tableau qui nous intéresse qu'est-ce que vous dites enfin Andy Gross il a fait un tableau néoclassique avant néoclassicisme façon de parler vu que le néoclassicisme c'est vraiment un retour à Poussin c'est-à-dire les grosses machineries à sujet historique à vrai dire il vaut mieux voir la prééminence de Poussin ça me paraît plus cohérent donc Groz va y injecter une espèce de de littéralité de la construction morale avec ses paraboles fatigantes mais pour ce qui est de néoclassicisme on l'a évoqué tout à l'heure c'est le grand tournant du 18ème siècle le 18ème siècle tout entier il va basculer dans le néoclassicisme mais de ce point de vue Groz ne me semble pas être un précurseur vraiment au Fannin je crois pas alors il est mignon le Titien dit cela non mais vraiment allez je vais mettre une buste ça vous apprendra de mon côté je vais essayer de trouver des teams sévères accusant c'est le moment j'espère que tu les grondes et non parce que je suis je suis doux c'est vrai tu es doux qu'il est doux c'est bien vrai alors oui mais qui de poussin et de l'oeuvre est apparu en premier excellent alors là je dois dire c'est très fort où on en est ainsi nous ne savions pas à quoi pouvaient correspondre les différents degrés de netteté et de brillance qu'on y discerne or il s'avère que le 18ème siècle développe une large réflexion dont on va trouver l'équivalent dans la peinture sur le thème de la vision distincte seulement sur ce terrain on trouve moins des critiques d'art que des scientifiques médecins ou mathématiciens ils représentent une autre sorte de critique d'art dont il nous faut reconnaître l'importance et l'utilité si je souhaite m'attarder un peu sur ce sujet parce qu'il me semble en particulier que notre réflexion actuelle sur la peinture néglige cette question de la vision distincte alors là en contrepoint sur cette page je vois que Bac Sandal a choisi une image donc je vais vous la mettre elle est dans le livre c'est celle-ci où est-elle ? hop elle est là ça c'est un truc qui est extrait de la coordination des sens dans un traité de Descartes voilà 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 alors la vision distincte accommodation et acuité alors on va parler théorie de la vision visiblement ouais c'est ça donc moi ça m'intéresse parce que on évoque souvent ici la peinture antique et par exemple quand je vous ai parlé de la peinture antique je vous ai dit que très tôt même si on n'y manipulait pas la perspective mathématique qui va être vraiment mise en branle par Alberti à la renaissance quelque chose qui tient à peu près de la perspective en tout cas qui semble en déposer quelques règles pour fonder des illusionnismes et des trompe-l'oeil existe déjà à cette période il y a des périodes de la peinture grecque puis latine qui mettent en branle des relations à l'espace visant le trompe-l'oeil ça veut dire que cette expérience picturale qui repose finalement sur une théorie de la perception et aussi de la position donc on arrive à cette espèce de lien entre la réalité sensible matérielle et la psychologisation du regard ça travaille le champ théorique et pictural et c'est scientifique je dirais conjointement tout au long de l'histoire donc je pense que ce serait assez intéressant de faire un petit point sur les théories visuelles les théories antiques de la vision et le développement de ces relations à l'image à la perception à travers le temps je trouve que j'avais fait il y a quelques années de ça des conférences sur l'art antique donc j'ai retrouvé quelques notes donc j'ai pu les relire cet après mais j'ai pu me rafraîchir un peu la mémoire donc on va pouvoir essayer de remonter un petit peu comme ça le fil de mes idées il faut savoir que la question de l'image dans l'antiquité elle est elle est en plus étendue philosophiquement un peu au-delà finalement des difficultés qui se porteront dans la peinture ensuite parce que l'image elle-même a un statut largement différent plutôt complètement diffracté à la période antique notamment parce que les grecs ont développé par rapport à elle des notions larges comment dire ils donnent des statuts différents à certains types d'images et chaque statut implique finalement on pourrait dire des caractères à la fois matériel expérientiel et scientifique différent il y a en grec ancien plusieurs façons d'appeler image quelque chose et ce sont des champs à chaque fois de la réflexion complète qui s'ouvrent autour de cette notion et en plus évidemment on peut imaginer à ce moment là sans trop de difficulté une fois qu'on a compris un peu ce qui faisait cette espèce de partition du statut de l'image chez les grecs quelle machine philosophique va trouver le mieux à puiser comme caractère dans dans telle ou telle façon de nommer une image de penser l'image etc donc ils sont comment dire ces différents statuts de l'image sont conjoints dans la langue grecque pour tous ces penseurs mais un de ces statuts va peut-être à chaque fois être central finalement d'une position au monde et définir finalement un champ d'expérience c'est un champ de description qui lui sera adéquat parmi ces termes j'en ai dégagé cinq je vais vous les donner qui vont vous montrer un peu toute la richesse dont on va perdre quelques aspects finalement à travers l'histoire pour toutes sortes de raisons déjà parce que l'image va changer de statut d'une façon générale dans le monde latin et bien plus encore quand le monde latin va comment va se christianiser peut-être parce que d'une manière ou d'une autre je dirais que ces statuts vont se consubstantialiser un peu comme les hypostases c'est comme si le Christ étant image du père le fils image du père le Christ étant lui-même par son incarnation une image et il est pensé comme tel de façon très sérieuse par les théologiens de la patristique alors dans son corps vont se ramasser finalement plein de la plupart des statuts qui étaient éclatés qui étaient morcelés qui étaient atomisés dans la pensée et du coup dans la langue grecque donc nous avons l'éidolone et l'éidolone c'est un comment dire ça c'est un visuel qui est porteur d'un rapport illusoire un porteur d'illusion c'est un c'est une image dont le statut à proprement parler est un statut trompeur c'est vraiment l'éidolone l'image artifice contre laquelle le plus va s'opposer Platon quand il parle de l'image en regardant celle-ci comme une composition trompeuse on va appeler ça si vous voulez l'image artifice il y a aussi ce qu'on appelle et là vous connaissez ce mot vous l'avez entendu parce qu'il résonne encore dans notre langue l'éicon qui donnera pour nous l'icône l'éidolone va donner idole ah oui c'est vrai avec le même c'est vrai c'est vrai donc l'éidolone va garder le sens un peu de l'artifice dépréciateur ah oui c'est vrai alors que c'est pas vrai chez tous les philosophes chez Épicure par exemple c'est une propriété physique qui est émanée par les corps voilà donc les éidolans ne sont pas disqualifiés par Épicure alors que par Platon elles le sont carrément mais c'est parce que la théorie physique va s'y arcobouter et les corps c'est eux qui d'une certaine manière produisent envoient des rayons envoient les images qui sont qui sont perçues par l'oeil qui rentrent directement dedans on pense à une physique du contact quand même l'éicon qui va donner l'icône c'est plutôt l'image mémoire si vous voulez considéré comme le rapport le plus fidèle finalement une reproduction fidèle un portrait de votre amie ce sera Eicon c'est l'image mémoire on a l'image artifice l'image mémoire on a aussi le fantasma et là c'est encore autre chose c'est l'image spectacle c'est comment c'est c'est l'image qui qui apparaît d'un point de vue spectaculaire et on à travers le théâtre à travers la peinture c'est c'est celle qui va donner la pensée du simulacre si vous voulez donc elle aussi elle fait partie du discrédit platonicien mais en tant que production humaine à cet endroit là ça devient autre chose le fantasma est plus ou moins lié à l'imaginaire qui va le faire naître comme une production quasi volontaire si vous voulez de la tromperie ce qui n'est pas le cas de l'idolonne qui a un statut physique donc dont la supercherie tiendrait plus dans sa relation faussée au monde des idées si vous voulez et l'image étant une dégradation finalement de cette idée image artifice image mémoire image spectacle vous avez ce qu'on appelle l'emphasis là c'est un peu différent l'emphasis c'est un terme d'optique à proprement parler c'est un terme qui n'apparaît a priori dans mon souvenir qui n'apparaît pas ailleurs que dans les théories physiques optiques antiques donc c'est l'image reflet le terme le terme emphasis il va apparaître dans les prémices des théories physiques donc chez Aristote dans ses météorologiques par exemple sur la comment la réfraction par exemple la diffraction sur le reflet là on parlera d'emphasis donc c'est une image avec un statut un petit peu particulier image reflet et une des dernières occurrences mais je ne serais pas étonné qu'il y en ait d'autres dans la langue grecque qui est importante parce qu'elle va avoir des effets sur des théories physiques aussi mais à des degrés très différents qui accordent un statut un peu particulier d'ancrage dans le monde sublunaire de certains types d'images c'est ce qu'on appelle le Tupos qui apparaît la première fois dans mes souvenirs chez Démocrite et le Tupos c'est l'image empreinte et c'est marrant parce qu'elle ne va pas forcément apparaître à l'endroit où vous l'y attendriez en fait vous allez avoir l'image empreinte il y a un certain plan de réalité très particulier dans lequel ça s'inscrit on voit de quoi ça cause mais pas tant que ça en fait parce que le Tupos moi je l'ai rencontré dans des endroits plutôt inattendus notamment pour décrire l'image du miroir qui est considérée comme une empreinte donc une réalité dans le monde des choses l'image du miroir qui est considérée comme Tupos et Platon dans je crois que c'est dans sa théorie de la mémoire comme il considère le foie comme une surface lisse et réfléchissante dans sa théorie de la mémoire il y a inscrit le Tupos qui viendrait s'imprimer sur la surface réfléchissante du foie voilà et ça c'est l'image empreinte donc on a une image j'artifice une image mémoire une image spectacle une image reflet une image empreinte donc ce serait Eidolon Eikon Fantasma Amphasis et Tupos voilà donc ça c'est les petites notes que j'avais retrouvées mais c'est intéressant à mon avis je pense de voir qu'est-ce que ça change finalement enfin qu'est-ce que ça crée comme difficulté supplémentaire de produire une espèce d'expérience unifiée du monde pour produire si vous avez ça pour décrire les images si vous avez autant de statuts finalement pour décrire les images comment vous allez décrire quand vous allez construire une théorie unifiée de la vision par exemple si vous donnez un statut par exemple d'existence dans le monde des choses du reflet dans le miroir vous allez au-devant d'une grande difficulté quand même technique de la même manière si vous donnez également un statut particulièrement inscrit dans le monde des choses du fantasma là où vous lotez à l'Eidolon parce que c'est qu'une émanation là encore vous allez devoir combiner des relations à ces substances vous allez devoir trouver des solutions pour lesquelles les objets les regardeurs l'espace dans lequel vous êtes vont offrir des conditions des actions c'est pour ça que je disais tout à l'heure il y avait deux théories optiques fondamentales pendant longtemps jusqu'au Moyen-Âge en fait auquel d'une certaine façon Aristote se soustrayait Dr. Wack dit un peu le simulacre l'Eidolon chez l'Eucrède il est atomiste donc oui effectivement ça a la même fonction chez lui mais on va en parler parce que je vous ai amené un petit bout de Lucrède notamment du rapport à la couleur chez Lucrède qui est assez intéressant donc ces deux théories en gros elles sont simples si on résume un petit peu ce qui se passe elles sont liées entre l'œil et l'objet donc les théories de la vision elles sont fondées sur l'idée d'une communication physique entre l'œil et l'objet les modèles de vision reposent sur une sorte de mouvement de contact et dans ce cas là il faut questionner à partir de là le support du contact le mode de transport du contact la direction et la nature du contact et les deux théories l'une fait partir depuis l'œil quelque chose comme des rayons si vous voulez là où d'autres vont faire rentrer depuis les objets dans l'œil quelque chose comme des rayons par exemple les pythagoriciens ils postulent que de l'œil vers l'objet quelque chose est émis ça part de l'œil alors que pour Démocrite lui suppose plutôt qu'il y a une émission de l'objet vers l'œil en pédocle il a écrit un poème sur la nature de l'univers dont on possède quelques petits bouts des fragments et j'ai retrouvé les fragments qui correspondent plus ou moins à ce qui serait sa théorie sa théorie de la vision sa théorie optique et si Gabriel sait plus de trucs en pédocle c'est très bien parce que moi je ne connais pas grand chose au fond tout ce que je peux vous dire c'est que chez lui si sa théorie est intéressante ce qu'on comprend en tout cas dans les fragments qui sont là mais peut-être que je les ai mal compris c'est qu'il y a une participation qui est double chez lui qui est duelle donc il y a finalement un plan de réalité proche de la réalité expérimentale de ce qui se passe vraiment l'une psychologisante bien sûr parce qu'il n'y a pas de rayon qui sort de nos yeux mais quand même il y a quelque chose d'une participation active vers l'objet mais pour lui les deux flux se rencontrent ils sont de même nature c'est à dire qu'ils sont de nature ignée ils sont porteurs de feu le rayon qui sort de l'oeil et le rayon qui vient des objets sont tous les deux de même nature donc en fait ils se rencontrent il y a donc un feu de nature corpusculaire qui porte en gros avec lui la forme la couleur des objets l'ordre de ce monde des choses et c'est une émanation comment qui va rencontrer ce feu qui part des choses c'est une émanation un feu intérieur si vous voulez proche de l'esprit on va dire ça comme ça et qui va à la rencontre d'un autre feu et la vision chez Empedoc elle naîtrait de la rencontre entre ces deux trucs là entre ces deux feux intérieur et extérieur qui sont tous les deux de même nature ils sont de nature ignée ils sont apparentés si vous voulez ce qui leur permet de finalement de se rencontrer alors j'ai ces fragments ils sont où alors j'ai foutu ça voilà fragment d'Empedoc et de même qu'un homme qui se propose de sortir par une nuit orageuse se munit d'une lanterne flamme de feu brillant alors bon je vous rappelle la composition de la matière est censée être articulée autour de quatre éléments donc la théorie élémentaire dans mes souvenirs on la doit en Pédoc mais peut-être que c'est plus jeu j'en sais rien qui sont l'air l'eau et le feu c'est très souvent attribué à un Pédoc d'accord c'est le la assez souvent les les philosophes font les plus socratiques font reposer leur physique sur un élément de manière assez relativement connue Thalès fait reposer sa physique sur l'eau Heraclite fait reposer sa physique sur le feu et c'est chez en Pédoc qu'on va trouver la la quadripartition très connue de l'air la terre le feu d'accord après on va la retrouver chez Aristote enfin chez un peu tout le monde dans l'antiquité ok donc donc de même qu'un homme se propose de sortir par une orageuse munie d'une lanterne flamme de feu brillant autour de laquelle il dispose des plaques de corne pour écarter d'elle toute espèce de vent et que ces plaques brisent le souffle des vents qui règnent mais que la lumière qui pénètre à travers elle donc les plaques de corne brille sur le seuil de ces rayons infatigables dans la mesure où elle est plus fine de même il a capté le feu primitif alors le il dont il parle c'est l'amour donc prenez ça comme une espèce de force d'attraction fondamentale si j'ai bien compris la composition physique du monde l'organisation du monde c'est en pédocle et d'une organisation duelle entre deux puissances fondamentales l'amour et la haine donc force d'attraction et de répulsion donc de même il l'amour a capté le feu primitif la pupille ronde enveloppée de membranes et de tissus délicats qui sont percés partout de passages merveilleux ils écartent l'eau profonde qui entoure la pupille mais ils laissent passer le feu dans la mesure où il est plus fin fragment 85 mais la douce flamme donc la flamme de l'oeil cette fois-ci n'a qu'une faible portion de terre là on en est dans les modes de comportement si vous voulez de la matière selon la dominance de leur composition qu'ils sont plus composés de feu de terre d'air ou d'eau fragment 86 de ceci la divine Aphrodite façonna les yeux infatigables fragment 87 Aphrodite unissant ceci avec les rivets de l'amour qui tiennent solidement comme une force attractive donc ces choses entre elles fragment 88 une seule vision est produite par les deux yeux fragment 89 sache que des effluences s'écoulent de toutes les choses qui sont nées voilà là on a une description comme ça dans ces fragments de l'étrange physique dans Pédoc qui est considéré comme un précurseur des atomistes enfin c'est dans l'histoire de la philosophie il y a ceux qui pensent qu'en Pédoc fait partie des atomistes donc il y aurait la généalogie ce serait en Pédoc le Démocrite et Epicure puis Lucrèce et d'autres évidemment mais ça fallait pour les plus pour les plus connus et pour pour d'autres c'est pas anatomiste à proprement parler mais il y a quelque chose de l'effluge qui ressemble beaucoup à l'aïque d'Olonne que va décrire Lucrèce j'ai trouvé aussi un petit passage de Platon dans le Timé qui tend à prouver que cette rencontre en fait elle est administrée par la physique platonicienne dans le Timé donc il va y avoir chez certains philosophes quand même un héritage parfaitement accepté intégré en tout cas de certaines propositions en Pédoclienne dans le Timé ça donne ça j'ai chopé ce petit texte il nous reste encore un quatrième organe qu'il faut étudier avec soin parce qu'il comprend de nombreuses variétés que nous avons appelé du nom général de couleur flamme qui s'échappe de tous les corps et dont les parties s'unissent avec le feu et la vue pour former la sensation parmi les parties qui sortent des autres corps et viennent frapper notre vue les unes sont plus petites et les autres plus grandes que les parties de notre organe d'autres enfin sont égales donc il faut trouver une espèce si je comprends de commensuration entre ce qui est émis et ce qui vient évidemment pour la bonne raison qu'il ne peut y avoir d'échelle égale vous l'imaginez bien de l'émission puisqu'il s'agit quand même d'un vrai contact or évidemment les grandes choses ne peuvent rentrer dans votre petit oeil celles qui sont égales ne produisent pas de sensations ce sont celles que nous appelons transparentes mais celles qui sont plus ou moins grandes ou plus petites contractent ou dilatent l'organe et par conséquent elles agissent comme les corps chauds ou froids agissent sur les chairs ou comme les corps acides et tous les corps échauffants que nous avons appelés aigres agissent sur la langue le blanc et le noir sont dans un autre genre l'effet des mêmes modifications des corps ce qui dilate la vue est blanc ce qui produit l'effet contraire est noir donc je pense qu'ils cherchent là une explication en fait que nous ne voyons rien dans la sécurité évidemment quand le mouvement est plus vif que le feu extérieur qui frappe la vue la dilate dans toute son étendue jusqu'à l'oeil écarte même et divise avec violence les parties de l'oeil qui servent d'issue au feu intérieur et fait sortir de nos yeux du feu et cette eau condensée que nous appelons les larmes comme cet agent est lui-même un feu venu du dehors donc là on voit cette rencontre et que de ce mélange naissent toutes sortes de couleurs nous disons que l'impression éprouvée est celle de l'éclat donc on retourne à la nature ignée de cette expérience de cette sensation et que l'objet qui l'a produite est le brillant et le resplendissant l'espèce de feu qui tient le milieu entre celles dont nous avons parlé qui parvient jusqu'à l'humeur contenue dans l'oeil et se mêle avec cette humeur mais sans briller et qui par son éclat mêlé à cette substance humide présente la couleur du sang cette espèce a reçu le nom de rouge le brillant mêlé au rouge et au blanc devient le fauve le blanc uni au brillant avec un mélange convenable de noir donne le bleu allons-y qui mêlait avec du blanc produit une couleur glauque oui bien sûr et le roux avec le noir fait du vert c'est bien connu donc ça c'était une proposition platonicienne à laquelle j'ai pas compris grand chose mais je m'hydrate un peu parce que j'arrête pas de boire de la comment de la chicorée alors pas si étrange il y a des intuitions étonnantes par rapport aux forces élémentaires il y a plein d'intuitions étonnantes là chez Platon j'ai du mal à voir les intuitions étonnantes mais c'est souvent chez Platon que j'ai du mal à voir ses intuitions étonnantes chez Aristote c'est plus intéressant selon moi il y a une autre idée j'avoue que le roux et le noir qui donnent du vert c'est ambitieux c'est normal il sort un peu des trucs de son chapeau même si la théorie des couleurs d'Aristote est bizarre en termes de mélange ce qu'il trouve comme combinaison est pas conne son idée repose pas sur la nature ni de l'oeil et ni même sur une identité alimentaire quelconque de la vision au feu et surtout pour lui il n'y a pas de contact en fait entre sujet et objet donc il n'y a pas de nécessité d'identité de nature entre l'oeil et l'objet regardé du tout il n'y a pas de rayon qui part de l'oeil et qui vient à proprement parler des objets qu'il s'agisse d'une sorte de correspondance d'éclat de feu comme on a vu avec d'autres éclats de feu ou pour d'autres théories des atomes qui rencontrent point à point d'autres atomes donc un truc de contact une construction symétrique de contact pour lui c'est absurde de penser que la vue voit par quelque chose qui sort d'elle et qu'elle s'étend jusqu'aux astres ça n'a aucun sens il dit ça fait partie de la démonstration aristotélisée il dit mais on regarde des étoiles d'où vient la force de ce rayon qui irait jusqu'aux étoiles ça n'a aucun sens il parle beaucoup de cette distance avec les objets mais il ne voit pas non plus comment se combinerait la lumière à une autre lumière comment c'est possible que ça ait lieu dans quelles circonstances ces choses se font pour lui un corps quelconque ne peut pas se combiner avec un autre corps quelconque et donc une lumière intérieure ne peut pas se combiner avec une lumière extérieure il faut qu'il y ait une comment une séparation radicale et son argument est tout bête mais intéressant il dit ce contact n'a pas de sens parce que si on doit l'éprouver frontalement réellement on voit rien en fait si vous collez un truc contre votre oeil vous voyez que dalle donc ça ne peut pas être un problème de contact ça ne peut pas être l'essence de la vision le contact il y a donc un milieu pas qu'on dit il faut un milieu dans lequel va se développer cette expérience sensible et donc il va faire une proposition pour ce milieu il va appeler ça le diaphane il faut bien comprendre ce que c'est que le diaphane c'est pas simple la théorie aristotélicienne est quand même un peu étrange c'est un milieu donc intermédiaire qui est en puissance dans tous les corps notamment pour qualifier la vision il est en puissance dans l'eau et l'air alors quand on dit qu'une chose est en puissance ça veut dire que d'une certaine manière elle ne s'est pas effectuée elle est présente mais il faut quelque chose d'autre pour que la chose prenne corps devienne vraie s'effectue il faut une entéléchire il faut que ça arrive sous l'effet de quelque chose à ce qu'on appelle un acte il faut que la puissance passe en acte d'une manière ou d'une autre en attendant elles sont là quelque part en puissance elles peuvent ou pas s'effectuer en acte donc le diaphane cette chose est contenue en puissance dans tous les corps et à travers ça peut s'effectuer une sensation et donc il a sa nécessité de milieu pour Aristote il se place comme une séparation entre le regardeur et l'objet notamment à cause de cette expérience de l'objet colis qui pour lui établit la nécessité de cette séparation pour qu'une sensation ait en quelque sorte une place pour se mouvoir pour exister tout simplement donc le diaphane ne passe en acte chez Aristote il voit bien quelle est l'importance de l'effet de la lumière il ne passe en acte que sous son effet sous l'effet de la lumière donc la lumière est l'acte du diaphane et ça explique qu'on ne voit rien dans l'obscurité donc passant en acte en étant éclairé le diaphane est une puissance véhiculaire de la couleur il est l'opérateur fondamental du visible ou plutôt c'est la couleur qui par cet effet est l'opérateur fondamental du visible tout passe dans sa théorie optique par la couleur le diaphane qui lui-même est dans l'air ou dans l'eau il n'a pas de couleur propre il est indéterminé mais il rend visible sous l'action de la lumière ces couleurs qui sont en quelque sorte des nuances de diaphane déterminées ces couleurs qui sont présentes dans le corps dans les corps des choses dans toute chose et en tant que telles elles sont évidemment en tant que je veux dire que puissance déterminée il s'agit donc de diaphane déterminée dans les corps eux-mêmes elles échelonnent une espèce de gamme variée qui va c'est le truc bizarre chez Aristote puisque ça va de l'obscurité totale à la lumière totale sa théorie des couleurs fait quoi vous comprenez la conséquence chelou c'est que toutes les couleurs sont une gamme qui s'obtient entre le noir et le blanc donc toutes les couleurs sont des nuances intermédiaires du noir au blanc c'est bizarre oui oui et là on est on retrouve le vert qui est un mélange de roux et de noir on risque d'aller un peu vers ça mais bon comme il il renonce pas à la théorie élémentaire les quatre éléments mais selon la nature de tous les corps qui contiennent du diaphane vous l'avez compris c'est selon la quantité à chaque heure de tous les objets de tous les éléments je vais pas dire éléments je vais dire objets sinon on va rien comprendre selon la quantité d'éléments dans ces objets donc les éléments ignés du feu qui sont contenus qui va les rapprocher par exemple du blanc et puis si c'est plus de la terre qu'il y a dedans ça va être plus du noir c'est la couleur terrestre qui va les rapprocher terrestre ou terreux qui va les rapprocher tendanciellement du noir selon la quantité d'éléments que ça contient donc il va développer à cause de ça des propositions théoriques et des modes de combinaison pour que ça marche entre le noir et blanc pour répondre à ces hypothèses donc il va essayer plein de trucs par mélange par superposition etc donc quand le diaphane passe à l'acte passe en acte sous l'action de la lumière la couleur à son tour fait passer vous voyez comme une espèce de succession comme ça en acte la puissance de l'oeil la couleur sous l'effet de la lumière fait passer le diaphane de la puissance à l'acte c'est l'essence formelle de la couleur de mettre le diaphane en acte donc c'est pas un transport de matière c'est plutôt un transport de forme qui se fait par la couleur et qui se fait par la médiation du dit diaphane en question et il se fait ou dans quoi à votre avis dans l'âme même de celui qui regarde voilà alors si vous vouliez un éclaircissement et je vous ai trouvé un petit texte d'Aristote qui dit ce que c'est que le diaphane voilà ce qu'il dit par diaphane j'entends ce qui est visible sans être visible par soi absolument mais grâce à une couleur d'emprunt tels sont l'air à l'eau à un grand nombre de corps solides la lumière en est l'acte ce que je vous ai dit elle est l'acte de ce diaphane je veux dire l'acte du diaphane en tant que diaphane mais là où le diaphane n'est qu'en puissance se trouve aussi l'obscurité la lumière est en quelque sorte la couleur du diaphane quand le diaphane est en antéléphi donc on est quand il passe en acte grâce à l'action du feu ou d'un élément semblable au corps de la région supérieure cet élément possède cet élément et le feu possède en effet une même et identique propriété donc si c'est pas très clair je vous fais un petit résumé on a donc quoi on a petit 1 on a l'objet regardé qui a sa couleur locale donc un diaphane déterminé en gros qui est en puissance dans l'objet petit 2 on a le diaphane de l'air ou de l'eau qui est indéterminé milieu dans lequel va se développer la sensation la vision qui va passer à l'acte sous l'action de la lumière et on a l'oeil dont le diaphane ne passe lui en acte que lorsque le milieu diaphane est touché par la lumière et du coup peut transmettre la forme colorée à la vue vu qui contient elle-même la couleur en puissance qui va s'actualiser dans la perception il y a une connaissance qui semble être déjà là si j'ai bien compris sinon je ne vois pas comment ça marche donc qui s'actualise dans la perception quand il y a perception quand cette puissance par exemple la puissance de l'oeil elle est affaiblie en gros quand votre oeil est malade ou vieux alors elle a du mal à passer en acte tout simplement à être actualisée donc c'est une espèce de translation comme ça qui se fait par communication une série d'altérations d'état et qui ne passe pas par un rayon qui viendrait par des rayons de l'oeil ou des objets voilà est-ce que c'est compréhensible est-ce que j'ai réussi à vous rendre ça saisissable la théorie du diaphane d'Aristote ça va ? pour moi c'est bon d'accord j'ai fait ce que j'ai pu la métaphore dont se sert Aristote ailleurs dans le de l'âme au fin d'un nom recommence elle a envie de me faire mariner oui il se sert de la métaphore de non mais là donc c'est pour parler d'essence en général ça s'applique aussi à la vue l'empreinte laissée dans la cire par une bague voilà l'analogie donc il précise bien que l'empreinte laissée dans la cire par une bague ne contient pas la bague donc on est bien en opposition avec les atomistes et avec en pédocle il n'y a pas on ne reçoit pas de fines particules de métal qui nous rendrait la bague perceptible c'est la marque laissée dans l'âme par un objet mais on est bien on est bien aussi dans une dans le cadre là d'une métaphore dont se sert Aristote pour faire comprendre ce que la manière qu'il a de théoriser les sens alors pour Lucrèce j'avais dit que je vous en parlerais rapidement c'est vraiment un gars intéressant donc c'est un atomiste c'est vraiment un héritier de la tradition atomiste mais tardif donc latin et il a une intuition assez géniale il pense que la génération de la couleur est due au mouvement des atomes qui n'ont pas de couleur propre il les compare à un très beau texte il les compare à ceux des gouttes d'eau dans la mer qui changent de couleur relativement à la vue qu'on en a donc les atomes ne peuvent pas avoir selon la tradition atomiste des qualités secondaires propres donc pas de couleur selon lui et donc le changement de couleur va être produit par une modification des agencements qui se répercute à la surface des corps solides suite à un mélange de la matière qui va entraîner une variation de l'ordre des atomes de leur quantité alors leur quantité ça peut sembler bizarre parce qu'il y en a toujours en égale quantité dans le monde mais non dans les agrégats qu'ils forment l'équivalent si vous voulez du molécule si vous voulez en gros quoi selon l'addition ou la soustraction de ces agrégats et donc la couleur devient simplement dans ce cadre produit d'une combinaison particulière et d'un agencement particulier des atomes et là je vous ai trouvé un petit texte de Lucrèce que j'ai chopé chez Jackie Pigeot qui a écrit un joli texte sur Lucrèce là où j'ai foutu ça j'espère que je l'ai là parce qu'il était beau ce texte alors alors on s'en fout ça n'a rien à voir art et société ah merde ah je vous avais trouvé ça j'étais tout content merde 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 je pensais vraiment j'étais là ah des voilà je l'ai quand même ça aurait été dommage donc c'est dans Dererum Natura ou Dererum Natura je ne sais jamais comment ça s'appelle j'oublie tout le temps tu te souviens si c'est Dererum Natura c'est Dererum Natura Dererum Natura d'accord Dererum Natura donc des choses de la nature ou de la nature des choses du coup je ne sais plus des choses de la nature des choses qu'on trouve dans la nature ah ouais les fameux trucs qu'on trouve dehors les trucs les bidules et les machins ouais ouais les fameux trucs et les bidules et voilà ce qu'il écrit et vous allez trouver ça vraiment joli j'espère sinon allez vous faire foutre vous aimez pas la mer vous n'aimez pas la montagne vous n'aimez pas la campagne allez vous faire foutre alors que dit-il de plus si aucune nature de couleur n'a été donnée au principe des choses et s'ils sont doués de formes variées à partir desquelles ils engendrent des couleurs de tout genre et les varient étant donné qu'il est de grande importance de savoir avec quels autres les semences se lient et selon quel arrangement savoir quel mouvement elles se donnent et reçoivent entre elles tu pourras sur le champ aisément expliquer pourquoi ce qui a été de couleur noire un peu avant peut devenir d'une blancheur éclatante de marbre soudain comme la mer quand les vents puissants mettent le branle à sa surface se changent en flot blanc de marbre éclatant si la surface des flots se composait de semences bleues d'azur elles ne pourraient nullement passer à la blancheur car de quelque façon que tu déranges des éléments bleus jamais ils ne pourront migrer à la couleur du marbre si ce sont des semences teintes d'une couleur ou d'une autre qui font l'éclat de la mer un seul est pur comme souvent à partir d'autres formes et de figures variées se construit un carré quelconque une figure il faudrait comme nous discernons dans le carré des formes dissemblables être en mesure de discerner dans la surface de la mer comme dans n'importe quelle éclatante couleur une et pure des couleurs absolument dissemblables entre elles et variées en outre les figures dissemblables n'empêchent rien que tout soit à l'extérieur un carré mais les couleurs variées des choses empêchent et interdisent qu'une chose dans son ensemble puisse être d'une seule couleur bon là visiblement il n'avait pas pas vu le mélange optique faudra attendre chevrole mais bon allez alors de plus la raison qui nous pousse et nous tente parfois jusqu'à nous faire attribuer des couleurs au principe tombe puisque le blanc n'est pas formé d'éléments blancs que le noir n'existe pas à partir d'éléments noirs mais d'éléments variés en outre puisque les couleurs ne peuvent exister sans lumière et que les principes des choses ne se manifestent pas à la lumière on peut savoir par là qu'ils ne sont revêtus d'aucune couleur bien plus la couleur est changée par la lumière donc là c'est plutôt lumen le mot employé il y a deux mots en fait pour lumière qui sont donnés en latin ici donc lumen je pense que c'est plutôt l'ambiance lumineuse vous voyez diffuse enfin tu me diras si c'est ça ou si j'ai pas compris bien plus la couleur est changée par lumen par la lumière du fait qu'elle resplendit frappée d'une lumière et là il dit luxe droite ou oblique donc c'est peut-être plutôt là le rayon lumineux ça irait pour lumen et luxe oui c'est peut-être une distinction équivalente avec le lumineux et la lumière ainsi selon qu'il est vu dans le soleil le plumage des colombes qui enroulent leur nuque et couronnent leur col car tantôt il se fait qu'il est rouge d'autrefois selon une certaine perception il paraît être un mélange entre le bleu sombre et les vertes émeraudes et la queue du pan quand elle est en pleine lumière pour la même raison change de couleur quand elle se tourne ces couleurs puisqu'elles naissent d'un certain jet de lumière il faut penser qu'elles ne peuvent exister sans lui donc là il voit que la lumière en est la cause en tout cas de cette perception les principes n'ont aucun besoin de couleur mais c'est par leur forme variée qu'ils mettent au jour des sensations de couleur qui varient voilà donc il dit en gros elle ne peut pas être élémentaire parce qu'elle est fondamentalement naturellement changeante c'est pas mal ça quand même je trouve que c'est joli le petit Lutèce là Lucresse pardon pas Lutèce ah là 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 et vraiment il est pas mal et après si on veut vraiment un gros changement il faut attendre un petit peu il faut attendre en gros le 11ème siècle où il y a un grand bouleversement épistémique c'est les travaux d'Al-Hazan donc c'est le nom latinisé d'un savant arabe je vais le prononcer super mal vous allez m'en vouloir et si vous êtes arabophone pardonnez-moi c'est Ibn Al-Haitam voilà ce qu'on appelle Al-Hazan en français je pense que ça passe mieux dans une bouche française je suppose que c'est le parti qu'on a choisi dès le Moyen-Âge pour en parler parce que je suppose qu'on y parlait remarquablement mal l'arabe en tout cas on le prononçait sans doute avec difficulté donc on avait tendance à franciser c'est ce qui a été fait il a écrit un gros traité d'optique hyper important c'est un balèze ouvrage scientifique mais qui a beau être une optique visiblement il y aborde plein de sujets autres que la psych il les lit entre eux de la physique des mathématiques de la médecine et de la psychologie donc c'est vraiment important il a parfaitement conçu finalement cette combinatoire qui exclut la proposition lucrétienne d'ailleurs le caractère changeant évoque assez peu au fond du dispositif de la perception il est vraiment ancré sur la question matérielle que sur la matière donc Alrazen a introduit la méthode scientifique expérimentale carrément la méthode par laquelle on confirme une hypothèse en reconduisant les conditions d'expérimentation et en changeant ponctuellement un petit paramètre de temps en temps il a créé ça et lui comment il postule qu'il n'y a pas de simultanéité de la forme comme chose complète qu'elle n'est pas perçue quand on l'aperçoit comme une totalité dans la vision mais plutôt je ne sais pas s'il la pense comme une répartition d'une durée et de l'expérience mais en tout cas il voit là dans cette perception un ensemble d'informations portées par des rayons de lumière mais qui viennent de tous les points de l'objet observé et du coup avant de pouvoir construire son modèle théorique de la vision donc une optique à proprement parler et bien il va devoir fonder évidemment un modèle théorique de la lumière et imaginez comment elle se propage en le 11ème siècle et bien il a l'idée qu'en fait c'est non pas une chose c'est des millions de rayons des milliards de rayons autant de rayons qu'une infinité de rayons à très grande vitesse qui partent en ligne droite il fait des expériences pour mettre en évidence le fait que la lumière se diffuse en ligne droite depuis une source de façon de façon rayonnante dans tous les sens ça irradie dans tous les sens depuis la source que ces lumières que ces rayons sont sujets aux réflexions aux réfractions donc ils irradient dans toutes les directions depuis la source et ils peuvent subir des altérations selon les milieux qu'ils traversent et il continue ce petit malin il sait il comprend que la couleur est une propriété de l'objet certes mais qui est activée uniquement quand il est éclairé sous l'effet de ces faisceaux de ces rayons de lumières et que la couleur en gros se déplace comme la lumière avec elle au gré d'elle il va faire plein plein d'expériences de toutes sortes avec des tubes des caméras obscuras des plaques percées pour faire filer des filets de lumière comme ça à travers les plaques et il va avoir une influence vous pouvez l'imaginer assez considérable d'abord sur le monde scientifique arabe ça c'est sûr mais aussi sur le monde latin qui va épouser ses découvertes assez rapidement notamment un des un des philosophes français qui va le plus travailler sur la base de Al-Razan qui va diffuser ses idées son modèle d'optique ses grosses tests donc un peu plus tard au XIIe siècle voilà voilà donc tout ça c'est ce qui prépare finalement le terrain à ce dont nous parlons mais ça me semble bien oui c'est ça Ibn al-Raytam ça s'écrit comme ça Dr. Wack effectivement je pense que ma fondation doit être dégueulasse donc on va pouvoir aborder je pense plus clairement finalement comme un cheminement intellectuel de l'endroit où on se trouve de l'histoire et ses nouvelles propositions et j'aime bien l'idée qu'on voit comment se tissent dans le temps les problèmes entre eux et les propositions oui voilà alors petit 4 après cette longue digression que je voulais absolument faire cette longue digression chiante sur le diaphane aristotélicien mais j'avais tellement aimé ce truc que j'avais envie de vous en encombrer vous aussi je ne serais pas seul à porter ce poids c'est ça c'est une sorte de vice en fait petit 4 la vision distincte accommodation et acuité aujourd'hui deux termes servent à désigner ce que le 18ème siècle entend par vision distincte nous parlons désormais d'accommodation et d'acuité visuelle alors qu'est-ce qu'on entend par là par accommodation on désigne les changements de forme qui affectent l'oeil quand le regard se pose sur des objets situés à des distances différentes donc on accommode en fait la vision par rapport à la distance quant au terme d'acuité il désigne en particulier les différents degrés de réceptivité de certaines régions de la rétine et porte sur les degrés de distinction dans le champ de vision dans l'espace d'ailleurs j'y pense je vous avère mais il y a le schéma de Descartes mais je vous ai trouvé celui d'Alrazen vous allez voir comme c'est beau 11ème siècle regardez comme c'est beau hop c'est ça et quand même ainsi le mot d'accommodation renvoie à l'acuité en profondeur et celui d'acuité à la distinction dans le champ ce qui nous intéresse dans la distinction de la vision c'est une fonction du sujet nous ne sommes pas ici concernés par les variations effectives de la distinction de la couleur due à la perspective aérienne l'interposition de l'atmosphère donc on va depuis le sujet se pencher sur la question l'accommodation en ce qui concerne l'accommodation la structure générale de l'œil était connue depuis le début du 17ème siècle si on regarde ici le plan en coupe proposé par Alrazen j'ai l'impression qu'il est pas mal connu quand même au 11ème siècle il ne m'a pas l'air moi je distingue là assez clairement il y a le cristallin on dirait derrière je ne sais pas s'il y a le cristallin comment ils l'ont interprété ce truc là on dirait le cristallin qui est maintenu en gros derrière la pupille vous voyez comment c'est foutu les gens dans le plan en coupe d'un œil on va regarder celui de Descartes comme ça on le verra bien on le voit un peu ici voilà donc là ici on voit le petit cristallin on le lit mieux ici donc la cornée voilà voilà comment c'est fait donc vous avez des jeux de lentilles à l'intérieur des lentilles convergentes naturelles il y a la cornée qui est à l'entrée de l'œil juste là voilà qui le bombe légèrement et puis il y a le cristallin qui est ici qui a un corps plein qui n'est pas vascularisé qui est situé juste derrière l'iris qui est une lentille aussi une lentille biconvexe qui est tenue aux enveloppes de l'œil qui sont là par un corps le corps cilia voilà c'est comme ça que ça marche et c'est le jeu de ces deux lentilles qui va faire converger ici les rayons lumineux vers cette zone qui est la seule qui soit irriguée de cônes et de bâtonnets qui permettent donc de saisir les informations lumineuses et chromatiques de la rétine qui tapisse l'œil je dirais graduellement de plus en plus faiblement à mesure qu'on se rapproche ici de l'ouverture voilà voilà donc l'accommodation est connue à ce moment là en 1619 Christophe Schneiner que je ne connais pas avait donné une description claire et précise dans son Oculus Fundamentum Opticum la réfraction de la lumière dans l'œil s'opère à travers trois éléments principaux quand on représente l'œil en coupe on trouve ainsi la cornée l'humeur aqueuse et l'humeur cristalline chacun de ces éléments a un pouvoir de réfraction bien particulier la cornée est l'élément le plus puissant c'est le texte de Schneiner mais comme ce sont les variations du cristallin qui nous permettent de mettre au point sur des distances différentes donc l'accommodation vous l'avez compris ce dernier a une importance toute particulière qu'effectivement le disque cristallin pour cette accommodation change de disposition à l'intérieur de l'œil en fait la description de Schneiner fut lente à prévaloir très avant dans le 18ème siècle il subsiste d'autres explications courantes de ce méganisme et Algarotti dont on parlait tout à l'heure guide sa patiente marquise à travers quelques-unes d'entre elles que dit-il quel changement admettrons-nous dans nos yeux pour expliquer la manière dont les différents rayons s'assemblent sur notre rétine lorsque notre regard quitte cette colonnade toute proche pour se diriger vers les arbres qui sont là-bas autrement dit que doit-il advenir pour que nous puissions voir ces arbres distinctement il faut sans doute dit la marquise que la rétine s'approche du cristallin tout de même que dans la chambre obscure il faut rapprocher le papier du verre convexe pour avoir une image nette des objets éloignés donc vous voyez comment il fout une caméra obscura la marquise résonne très intelligemment par rapport à des objets qu'elle a pu manipuler à une chambre obscure et comment obtenir une mise au point nette sur le fond de la caméra obscura où la lumière ne pénètre que par un petit trou Docteur Walt dit en gros c'est une espèce de loupe dont le muscle accommodeur change la focale bah voilà c'est ça que répond-il vous y êtes madame et on ne saurait mieux raisonner quelques-uns ont prétendu que pour approcher ou écarter notre rétine suivant nos différents besoins la nature nous avait donné des muscles qui environnent l'oeil et qui outre cela nous servent à le hausser à l'abaisser à le tourner tantôt vers la droite tantôt vers la gauche et à lui donner certains mouvements obliques dont la droite Vénus prend le soin de régler les vibrations avec ses muscles les yeux s'entredisent des choses que la bouche n'oserait exprimer et passe par leur secours l'amour c'est assez marrant parce qu'on entend raisonner quand il fait appel à Vénus et aux vibrations dans l'appareil optique et qui parle des secours de l'amour moi j'entends le texte d'empédocle de tout à l'heure en fait c'est marrant de l'y avoir amené à cet endroit là en le mêlant dans la physique moderne enfin dans l'optique moderne et ce qui est écrit ici en italien c'est ce qui veut dire regardant à la dérobée jette un regard furtif emprunt de malignité quelques autres ont assuré que la rétine demeure toujours à la même place mais que le cristallin s'approche et s'éloigne d'elle ou bien qu'il change de figure prenant tantôt plus tantôt moins de convexité suivant l'éloignement ou le voisinage des objets d'autres ont soutenu que les deux mouvements se renforcent ceci dit l'effet est le même et comme il est plus simple d'imaginer que la rétine s'approche et s'écarte du cristallin vous pouvez vous en tenir à cette première explication alors qu'en fait bon on ne voit pas très bien pourquoi cette proposition serait la plus simple il existait d'autres explications encore mais personne n'avait compris le rôle extraordinairement complexe du muscle ciliaire donc vous avez compris c'est ce qu'entoure le cristallin et c'est seulement à la fin du 19ème qu'on étudia sérieusement son action aujourd'hui on sait que dans le cas d'une vision rapprochée le muscle ciliaire se contracte pour diminuer la pression sur le cristallin quand cette pression se relâche la courbure du cristallin s'accentue sous l'action de tension interne vous voyez comme ça on obtient des lentilles plus ou moins convexes ça change la mise au point ceci n'était pas compris mais comme le souligne Algarotti l'important est que l'oeil accommode Agnès j'entends le son Agnès j'entends le son il faut baisser le bouton je vais l'enlever je n'arrive pas c'est baisser juste le bouton de gauche tu le baisses à fond vas-y il est à fond non non Agnès il est à fond baisse le bouchon bah oui oui mais ça fait pareil voilà il n'y a plus très bien c'est comme les robinets tu le tournes dans le même sens en fait voilà excusez-moi Agnès se regarde qu'est-ce que je disais ceci n'était pas compris et le principal c'est qu'on fasse l'accommodation si le premier plan est net l'arrière plan sera flou et vice-versa et sur ce point il n'y avait pas de doute personne ne cherche plus à déterminer la distance moyenne à l'intérieur de laquelle nous sommes capables de voir distinctement trop de variables sont en jeu il faut tenir compte du durcissement progressif du cristallin avec l'âge ainsi que du degré d'ouverture de la pupille puisque la profondeur de champ de vision en dépend directement comme dans la mise au point d'un appareil photographique et là on commence à voir venir avec des questions picturales évidemment c'est à partir de quel moment cette question va pouvoir intervenir dans le rapport pictural c'est-à-dire d'une certaine manière à ce qui va être connu du visible va infléchir le rapport de l'intelligible c'est ce que là on peignait à l'avant plan et à l'arrière plan des choses que l'on savait des choses qui appartenaient au monde descriptif du discours en fond là peut-être que quelque chose va apparaître relatif à ce que l'on voit avec les nouvelles données sur la question du voir et de la profondeur de champ et de l'accommodation je pense que c'est vers ça qu'il va évidemment pour notre propos nous pouvons cependant imaginer sans risque que l'oeil voit distinctement jusqu'à 6 mètres en gros on peut considérer que nous voyons distinctement dans une distance comprise entre 6 mètres et 12 centimètres quand la distance excède 6 mètres le muscle ciliaire se met au repos le cristallin subit une tension externe et l'oeil regarde en réalité à l'infini nous n'avons pas besoin ici de connaître en détail les recherches du 18ème siècle sur la portée de la vision distincte en profondeur en revanche l'autorité la plus influente de l'époque de Chardin donc Jacques Jurin qui était un élève de Newton alors moi de ce Jacques Jurin vous savez j'ai pas trouvé grand chose vraiment même quasi rien je suis vraiment désolé je peux pas je peux pas vous dire grand chose sur ce pauvre Jacques Jurin j'ai trouvé qu'une mention de lui c'est une publication d'une géographie générale composée en latin par Bernard Barrenius et c'est marqué revue et corrigée par Isaac Newton augmentée par Jacques Jurin en fouinant tout le internet j'ai trouvé que ça excuse moi Jacques Jurin déprofondisse Jacques Jurin donc l'autorité la plus influente de l'époque de Chardin donc voilà c'est lui dont je ne sais rien Jacques Jurin il y a du Newton mérite que nous lui consacrions quelques mots fais-le Bac Sandal fais-le je t'en prête Jurin qui avait étudié les mathématiques à Cambridge et la médecine à Leide donc en Vlonde et qui occupait dans les années 1720 le poste de secrétaire de la société royale utilise en effet une terminologie qui a l'intérêt de définir plusieurs degrés de netteté pour lui il existe trois niveaux de vision distinct la vision parfaite la vision imparfaite et la vision tout à fait indistinct d'accord comme tant d'autres Jurin n'avait pas compris le fonctionnement des muscles ciliaires alors que pour l'optique moderne l'accommodation est un simple mécanisme de réglage interne qui suit l'accentuation progressive de la courbure du cristallin ceci pour une distance comprise entre 6 mètres et 12 cm Jurin pensait que les muscles ciliaires tiraient le cristallin dans deux directions en dehors et en dedans tandis qu'entre chaque mouvement l'ensemble restait en repos un peu compliqué son bazar à la suite d'un long argument mathématique Jurin concluait que l'œil au repos voit distinctement une distance de 50 cm et non de 6 mètres cette distance pouvait selon lui se réduire à 12 cm comme dans les estimations actuelles par ailleurs et s'étendre jusqu'à 4 mètres 40 nous dirons 4 mètres 50 pour simplifier telle est la limite de la vision parfaite au delà de 4 mètres 50 on ne voit plus que imparfaitement bon dans la vision parfaite les rayons de chaque pinceau de lumière je crois que c'est un nom précis qui est donné à cette zone de précision avant et après c'est le punctum proximum et le punctum remotum le point à partir de quel on ne voit plus clair on est trop près de l'œil et celui au delà duquel on ne voit plus précisément c'est le punctum remotum dans mes souvenirs dans la vision en précision tout à fait inutile vous aurez oublié ces deux termes dans pas moins de 3 secondes d'ailleurs maintenant que j'ai fini cette phrase je suis sûr que vous les avez déjà oubliés dans la vision parfaite les rayons de chaque pinceau de lumière qui se composent bien entendu de particules dans la théorie newtonienne en tout cas dans mes souvenirs c'est une théorie corpusculaire sont réunis dans une seule zone de la rétine nommée parfois punctum sensibilé ce n'est pas le cas de la vision imparfaite bien que l'objet soit parfois aperçu distinctement d'un point de vue phénoménal dans la vision imparfaite l'objet paraît plus grand son centre est plus fort ou plus sombre que le reste il se fait à une certaine pénombre et certaines couleurs se modifient la page de titre de l'étude de Juin est d'ailleurs imprimée en 4 formats de lettres bien déterminés de façon à ce que en la regardant à différentes distances le lecteur puisse vérifier l'ensemble de ses effets c'est marrant ça c'est pas mal c'est marrant la distance la typographie au service de la théorie c'est ça la distance maximale prévue est de 10 mètres bon deuxième donnée l'acuité si je dis si tu crois qu'on va se souvenir du ploum ploum machin tu te fours le doigt dans l'oeil l'acuité alors pour traiter de l'acuité la distinction sur tout le champ visuel on s'appuyait à l'époque sur des recherches faites dans le domaine de la dioptrique donc c'est l'optique qui traite de la réfraction la dioptrique d'ailleurs c'est le nom du traité de comment de dégâtre oui c'est ça il s'appelle la dioptrique c'est un des traités qui suivait le discours de la méthode c'est ça c'était la dioptrique ouais et sur la structure de la rétine on s'appuyait là dessus à cette époque aujourd'hui on considère que la rétine comporte deux types principaux de récepteurs ça vous connaissez le truc les cônes et les bâtonnets les cônes nous permettant de voir en couleur dans une lumière du jour normale et les bâtonnets à l'origine de la vision monochrome qui prévaut plutôt dans une semi-obscurité voilà les cônes sont concentrés dans l'axe visuel donc dans l'axe de la pupille vous voyez comment c'est foutu autour de la fovea si bien que de l'acuité dans la lumière du jour est concentré dans cette zone en revanche les bâtonnets que la densité des cônes repousse hors du centre de la rétine sont disposés de manière beaucoup plus irrégulière sur toute la surface restante ce qui explique que la nuit les objets ressortent mieux quand on ne les regarde pas directement donc on les voit de façon un peu oblique d'accord Solarius dit je connais surtout les cônes oui j'en connais une autre je vous vois venir les deux comiques mais d'autres facteurs interviennent aussi ainsi avec l'astigmatisme périphérique c'est le système dioptrique qui entre en jeu après réfraction l'oeil est incapable de réunir la lumière qui parvient sous un angle trop oblique en même temps en dehors de ses fonctions physiques la perception fait intervenir les mécanismes psychologiques de l'attention selon la catégorie d'objet à laquelle nous nous intéressons notre attention étend ou rétrécit le champ effectif de notre vision c'est pourquoi les psychologues de la perception parlent d'une phobéa fonctionnelle toujours changeante et qui ne dépend pas simplement de la densité des récepteurs groupés autour de la phobéa physique donc de ce point à un maximum de la perception étonnant le 18ème siècle qui n'avait pas les moyens de faire cette distinction entre bâtonnet et cône qui se représentait la rétine comme un simple ensemble de fibres agitées par le mouvement de la lumière avait cependant parfaitement saisi le phénomène de l'acuité voilà par exemple un bref exposé des opinions qui prévalaient à l'époque exposé que j'extrais ici d'une thèse sur la vision qui a été soutenie à l'aide donc par Petrus Kamper Petrus Kamper c'est un biologiste hollandais dont vous avez peut-être entendu parler politiquement par exemple parce que bon il a travaillé sur l'ostéologie animale notamment sur les oiseaux il a mis en évidence chez les oiseaux je crois le caractère creux des os donc on a expliqué quelques trucs sur le fait qu'ils volent qu'ils étaient creux et aérés des études sur les grands singes sur le poisson enfin plein de trucs comme ça mais il a été aussi à la base du racisme scientifique en se livrant à des études comparées de crânes il a inventé la craniologie le premier et il établit une hiérarchie des races j'ai une illustration là de Petrus voilà Petrus Kamper oh oui voilà donc c'est de sa faute oh ouais c'est ça donc il aurait mieux fait de s'en tenir à la dioptrique ce con voilà c'est lui c'est lui c'est toi Petrus qu'as-tu fait Kamper qu'as-tu fait la rétine voilà ce qu'il écrit la rétine qui s'étend depuis le point où le nerf optique se rattache à l'oeil jusqu'au muscle ciliaire ne présente pas la même sensibilité en chacune de ses parties donc ça il en est parfaitement conscient le point d'attache du nerf optique est totalement insensible donc Kamper lui se réfère ici à ce qu'on appelle le point aveugle de Mariotte qui jouait de son nom à un scientifique à Mariotte qui l'a localisé à la fin du 17ème il avait écrit aussi un traité de la nature des couleurs qui était lui un traité complètement anti-newtonien en revanche la rétine n'est nulle part aussi sensible que près du point d'attache du nerf optique c'est à dire à l'endroit qui pour nous correspond à la fovella qui se trouve placé en face de l'axe visuel c'est pour cette raison s'il faut en croire Philippe Delahir sur lequel on va revenir on va revenir sur Philippe Delahir tout à l'heure que nous tournons les yeux de côté et d'autre de manière à ce que l'image se forme à cet endroit donc ça il a parfaitement confiance celui de de cette configuration William Briggs comment estime je me serre un peu chicoré parce que j'arrête pas de râper ma gorge qu'en ce lieu les fibres sont plus étroitement jointes et il en conclut que c'est la raison pour laquelle la sensation y est plus parfaite Robert Hooke démontre la même chose dans sa micrographia de 1665 alors ceci n'est pas tout à fait vrai quelques remarques comparatives sur la vision humaine accompagnent seulement sa célèbre description de l'oeil de la bouche commune d'accord Robert Hooke Robert Hooke si vous ne savez pas qui c'est c'est encore un foutu polymath alors lui du siècle précédent du 17ème il est mort au tout début du 18ème mais c'est un scientifique plutôt important il a réalisé plein d'observations avec tous les outils modernes qu'il avait à cette époque donc il a vraiment un rapport à l'expérimentation qui est important au 17ème c'est pas si fréquent quoi et il a fait ça dans de nombreuses disciplines il a mis comment en évidence le comportement de certaines forces qui va aboutir à des constructions architecturales mises en évidence de ses forces il a compris certains types d'articulations mécaniques qui a permis de construire des pièces de mécanique transmettant le mouvement il a découvert des trucs en horlogerie il a fait une étude de l'élasticité il utilisait tout ce qui tombait sous sa main des microscopes des télescopes mais aussi des jeux de lentilles et de prismes pour étudier la lumière voilà et il s'opposait à la conception newtonienne de la lumière j'ai dit tout à l'heure qu'elle était corpusculaire alors que Robert Hooke va mettre en place qu'on pourrait dire un prototype de théorie ondulatoire de la lumière et ouais carrément avouez que ça vous épatte qu'est-ce que je disais dans un paragraphe précédent encore une digression nous nous demandions si l'image rétinienne n'était pas plus brillante près de l'axe visuel parce qu'en ce point les rayons lumineux qui ne sont à peu près parallèles que lorsqu'ils pénètrent par là se peignent beaucoup plus brillamment sur la rétine mais il est difficile de savoir si ça provient de la plus grande sensibilité de la rétine à cet endroit on trouve ici donc en gros la question de l'astigmatisme périphérique la dioptrique du XVIIe siècle avait largement étudié ce sujet qui rejoignait les recherches menées sur les vers lenticulaires et à la suite de Robert Hooke on expliquait couramment le flou périphérique par ce biais en 1738 John Hamilton qui était membre de la société royale notait dans sa stéréographie que la seule action de comment de de l'astigmatisme je ne sais pas qui c'est ce John Hamilton je suis vraiment désolé périphérique limitait la vision distincte à un arc compris entre 2 et 4 degrés Petrus Camper comprend donc que l'activité de l'axe visuel découle à la fois de la sensibilité de la fovea et de l'astigmatisme périphérique mais il ne parle ni de l'attention ni des modifications psychologiques qu'elle entraîne en revanche cet aspect est bien compris par Sébastien Leclerc galérie je ne sais pas qui c'est non plus qui en donne une très bonne description dans son système de la vision fondé sur 2 nouveaux principes ça c'est un bouquin qui est sorti au début du 18ème siècle en 1719 quoi que l'on découvre assez bien d'un seul coup d'oeil c'est ce qu'il écrit sur Sébastien Leclerc de grande campagne cependant on observe qu'on ne voit que peu de choses distinctement à la fois et il y a deux raisons à ça la première donc là il va parler de la cuité la cause physique que les objets ne se peignent distinctement dans les yeux que sous un angle assez petit comme on vient de le voir et la deuxième l'attention donc on y vient que l'âme ne pouvant se rendre attentive à considérer plusieurs choses à la fois elle n'examine les objets que partie à partie donc il suppose que ce qui nous rendrait indistinct il fait intervenir cette notion quand on regarde un ensemble de choses dans le lointain toutes ces choses à la fois c'est que de toute façon nous ne pouvons pas psychologiquement embrasser plusieurs choses à la fois donc on décompose en fait on produit de la distinction d'arrière-plan intéressant ainsi encore qu'on aperçoive d'un premier coup d'œil quelques objets considérables un palais par exemple qui s'empeigne une image dans nos yeux qui nous ont fait avoir aussitôt une bonne ou une méchante idée c'est néanmoins toujours sans distinction de partie parce que l'âme n'y fait d'abord aucune application particulière donc c'est une vision globale qui précède en fait l'attention mais voulant savoir de quel ordre on a l'architecture et si elle est de bon ou de méchant goût alors elle en parcourt de l'œil ou pour mieux dire de son axe de l'axe de l'œil toutes les parties les unes après les autres pour en avoir une connaissance exacte de chacune en particulier et bien en reliant ces deux textes on retrouve tous les principaux aspects de la conception moderne de la cuite et ouais alors on en est où épatant épatant chardin et l'art du passé alors si nous revenons maintenant on a gentiment digressé dans la théorie optique mais bon ça ressemble assez finalement je dirais à l'usage ici si nous revenons à cette petite dame qui prend son thé nous nous apercevons que la petite étude que nous venons de mener sur l'optique du 18ème siècle nous permet bien de décrire certains aspects de la toile dans les termes de l'époque mais ça ne nous aide guère à expliquer la perte de netteté vers le mur du fond est certainement trop importante pour correspondre à cette idée de tout à l'heure à la vision imparfaite de Jurin qu'on voit ici d'autant que chez chardin la question du fond est quand même un peu problématique quelle est sa vraie nature au point d'y imprimer par exemple des particularités physiques ce qui voudrait dire leur attribuer une physicalité tu vois le blême oui et c'est quand on voit le reste de ces peintures c'est c'est difficile de dire que ce sont des murs qu'ils représentent à l'arrière plan de ces natures morts par exemple oui tout à fait donc ça va nous poser des problèmes pour imprimer à tout ça un désir tu vois d'y construire d'un seul coup un plan de rationalité sensible qui me paraît assez peu adapté à la situation il faut que j'allais mettre une bûche j'arrive Maxandale il digresse autant qu'un Laurent ou un Gaël il est en terrain connu il digresse presque aussi bien qu'un Laurent ou un Gaël pour arriver au même niveau de digression il a fallu que Laurent fasse une digression sur la digression de Maxandale c'est ça j'ai digressé sur le digresseur on s'en sortirait jamais en plus là je vois Chakoté qui parle à Catherine Jeannoy je ferais bien une petite digression mais je ne vais pas faire ça on ne va pas faire ça le moment montrer qui non non donc la perte de netteté vers le mur du fond est certainement trop importante pour correspondre à la vision imparfaite de Jurin puisque celle-ci supposerait une distance d'au moins 4 mètres 50 elle a l'air collée contre son fond elle pourrait représenter une volonté de maintenir la profondeur de champ sur une ligne matérialisée par des éléments tels que la théière la main et le bras ce qu'on va essayer de rassembler ici voilà ailleurs sur le champ du tableau Chardin joue beaucoup plus délicatement de la netteté et de la brillance par rapport à cette zone voilà et si on peut regarder sur le tissu la chevelure le visage ainsi les traits internes du visage sont assez difficiles à distinguer tandis que la main qui tient la tasse souligne par sa netteté extrême le centre du plan le plus distinct donc ici et ici ce que fait valoir Bach-Sandal c'est qu'il semble que là effectivement il y a quelque chose qui se joue entre le net et le spumeux le contour plus indistinct plus flou mais il ne sert pas à grand chose de poursuivre cet examen tant qu'on n'a pas pris en compte deux genres de remarques qu'on serait tout à fait en droit de nous opposer on pourrait ainsi nous objecter d'ignorer que le travail de Chardin s'inscrivait dans une tradition picturale et oui le flou du contour Vermeer l'a déjà éprouvé largement on pourrait nous objecter ça et on pourrait aussi nous objecter que l'univers de la science optique était assez éloigné du sien toutes sortes de questions que Bach-Sendhal a pris soin de toute façon d'exposer dès le départ comme le socle de notre façon de questionner de toute façon pour ce qui concerne le premier point il semble en effet que le moment soit venu de redire ce que nous disions plus haut de Picasso Chardin aborde un problème qui dépend largement de peintures antérieures qui lui fournissent la directive qu'il se propose de suivre ces tableaux ne sont pas seulement les siens mais aussi ceux d'autres peintres on sait depuis toujours que Chardin a repris différents genres et modes de représentation de la peinture hollandaise du XVIIe siècle donc là je vais amener des trucs qu'on va regarder ensemble qui correspondent en fait à cette façon de questionner les choses par rapport au passé et comprendre en quoi notre Chardin est et sous la tutelle d'une pratique d'une certaine tradition picturale par exemple on va regarder ici la ratisseuse de Chardin alors où est-elle cette petite coquine la ratisseuse la voici donc vous voyez cette ratisseuse de Chardin c'est un tableau de 1738 donc bien avancé dans le XVIIIe siècle voilà donc elle épluche des trucs ne me demandez pas ce qu'elle épluche j'en sais foutre rien on dirait des panais on dirait des panais je dirais des panais des saloperies de panais dégueulasse écœurant et sucré qu'est-ce que je déteste cette merde donc saloperies de panais ces vieux légumes à la con dégueulasse bon ça de Chardin c'est la femme occupée à cacheter une lettre c'est un tableau qui est à peu près de la même période il a été fait un ou deux ans un très très beau tableau la composition assez extraordinaire le jeu de ces stris notamment qui viennent articuler l'espace avec cette construction de bougies il y a vraiment un jeu très plaisant entre le modelé décor et l'inscription d'une espèce de géométrie qui vient infléchir leur relation et donc de quoi pourrait-on rapprocher ça on pourrait rapprocher ça par exemple cette race fisseuse de tableaux largement antérieurs là on est au milieu du 17ème donc on est 80 ans avant et on est on est en Hollande on est en Flandre pardon c'est Nicolas Mace voilà donc ça c'est ce qui pouvait se faire quelques 80 ans avant donc on retrouve un motif qui est pratiquement celui de notre ratisseuse j'ai l'impression qu'il bouffe la même saloperie par ailleurs encore des panais on dirait un foutu dégueulasse foutu panais dégueulasse puis je suis panais nom de dieu donc ça par exemple donc c'est un Nicolas Mace donc Nicolas Mace c'était un élève de Rembrandt qui est connu pour ce genre de truc c'est des scènes de genre qu'on appelle ça comme ça plutôt comme c'est le cas ici des cas domestiques intimes puis c'est aussi un portraitiste de quoi on pourrait encore rapprocher ça on va s'en tenir là pour l'instant voir quelle thématique on pourrait approcher ensuite dans la relation au passé parce qu'il y a aussi des trucs que Chardin doit à des artistes plus anciens encore on verra ça tout à l'heure son rapport au 16ème siècle le Vénitien par exemple voilà qu'est-ce que je dis là donc son rapport au passé alors à l'époque on invoquait beaucoup le flamand teignier aujourd'hui on pense que Chardin se rapproche davantage de peintres hollandais post-rembranais comme ce que je vous ai montré comme ce qu'on est en train de regarder là donc quelques guérites doux alors guérit doux c'est un autre peintre hollandais du 17ème c'est aussi un élève de Rembrandt par ailleurs mais pareil il faisait des petits trucs comme ça surtout des miniatures d'ailleurs il y a une école qu'on appelle l'école de Lede qui est assez célèbre une école du 17ème et leur spécialité c'est ce genre de choses des toutes petites peintures souvent guérit doux ils avaient pas mal de miniatures avec des scènes de genre des portraits essentiellement Nicolas Metz qu'on voit là Gérard Terborch alors Gérard Terborch lui il n'a pas été formé par Rembrandt contrairement aux Dezozozo par son papounet donc Terborch c'est un portraitiste surtout enfin il est connu pour ça un très grand coloriste par ailleurs on a encore on a Gabriel Metzsu Metzsu c'est un portraitiste il faisait aussi des scènes de genre par rapport aux autres il a fait aussi il a abordé des sujets bibliques ce que n'ont pas fait à ma connaissance les autres en tout cas j'en connais pas et c'est la même école que Guéridou c'est cette fameuse école de l'aide et il est proche de Guéridou donc on est vraiment dans cette ambiance et on peut supposer donc effectivement un chardin puisse puiser là-dedans les compositions de ces peintres reposaient souvent sur des effets lumineux exigeants par exemple des fonds indistincts ces fonds ne sont pas identiques à ceux de chardin mais ils constituent l'une des données du problème qu'il affronte ceci dit les liens existants entre chardin et l'école hollandaise ont déjà été si largement étudiés que je préférerais m'attarder sur un autre épisode de l'histoire de la peinture qui joue pour lui un rôle beaucoup plus important qu'on l'imagine la vision de chardin par Diderot comme le peintre véridique des choses telles qu'elles sont a en effet la vie dure donc on va aborder ça et voir si on va pas confondre une fois de plus Diderot dans la platitude finalement de ce qu'il peut dire de chardin comme on a pu l'écouter tout à l'heure c'est bien parce que comme je vois que Bach Sanda ne cite pas lui-même Diderot c'est plutôt une bonne chose que j'ai été vous chercher ce texte tout à l'heure comme ça on sait vraiment de quoi on cause je crois pour ma part que chardin portait un profond intérêt à la peinture de la fin de la renaissance italienne tel du moins qu'on se la représentait à Paris donc là aussi c'est intéressant quand il dit tel du moins qu'on se la représentait à Paris en se rappelant bien effectivement que chaque période se représente donc puise dans les autres périodes un fantasme qu'elle en a de la manière que la renaissance puise dans l'antiquité un pur fantasme qu'elle en a donc quand on dit qu'elle est antiquisante il faut bien se rappeler d'une part que des antiquisants il y en a eu d'autres il y en a au 13ème siècle il y a des fois il y a un antiquisme pour dire un affreux mot qui ne veut rien chez les carolingiens aussi donc il y a des rapports à l'antiquité qui sont fantasmés depuis le 9ème siècle depuis le 12ème siècle depuis le 15ème siècle et à chaque fois ça change c'est une autre antiquité c'est ce qu'on doit entendre quand on dit la fin de la renaissance italienne telle qu'on se la représentait à Paris alors fin de la renaissance italienne on doit entendre par là donc le 16ème siècle en 1756 le graveur Cochin fils de son alors fils le graveur Cochin fils donc son ami ah oui par d'accord je ne comprenais pas donc ami de Chardin voilà suite une conférence sur la lumière à l'Académie royale de peinture de Paris donc effectivement Charles Nicolas Cochin c'est ça Charles Nicolas Cochin c'est un graveur et un dessinateur c'est aussi un écrivain et un historiographe de l'Académie royale des Beaux-Arts et je vous ai amené une image pour vous montrer ce qu'il foutait parce qu'il a gravé quelque chose que vous connaissez peut-être c'est le frontispice de l'encyclopédie d'Hydro et d'Alembert que voilà qui n'est pas chargé du tout qui est très léger très c'est tout en délicatesse voilà donc ça c'est ce que faisait le pote de Chardin Cochin donc bref pourquoi il nous parle de Cochin ? le mot qui me vient à l'esprit c'est sobre c'est ça exactement sobriété c'est le bon mot Chardin se trouvait dans l'assistance au moment où Cochin donc son pote faisait sa conférence après avoir évoqué quelques notions de physique de la lumière déjà là on peut écarter l'idée selon laquelle ses connaissances seraient loin de leur environnement puisque visiblement le pote de Chardin en cause à l'Académie royale de peinture de Paris Cochin parla de l'utilisation de la lumière dans la composition en bref il conseillait des avant-plans lumineux et des arrière-pans plus estompés et il est certain que les deux autorités qu'il invoquait à ce moment là étaient Véronèse et Guido Rény peintes dont on faisait un grand cas au 18ème siècle qui intéressait beaucoup Chardin alors qu'effectivement oui là on n'est plus du tout dans le 17ème hollandais on est tout à fait ailleurs et je est-ce que j'ai pensé à vous mettre du Guido Rény oui super donc voilà là on a un Véronèse quelque chose complètement différent il avait un cochon un cochon d'Inde dans son jardin mon dieu Susan théière de Chardin pour Dr. Wack waouh il n'est pas mal celui-là je te vois excellent excellent alors là c'est-à-dire chez le Chardin je suis alors là donc voilà un Véronèse donc là je ne vais pas vous en parler ce soir parce que je prendrai deux heures j'ai tellement de choses à vous raconter sur la Véronèse on va juste pencher sur deux images une de Véronèse une de Guido Rény c'est pas tout à fait la même période et pas tout à fait la même région même si on reste dans le nord Guido Rény c'est plutôt si je me souviens bien peintre du coin de Bologne de Bologne et de Parme je ne sais plus d'où il est exactement bref alors que Véronèse c'est vraiment typiquement la peinture rénitienne quoi qu'est-ce que voilà donc Rény et Véronèse dont on faisait beaucoup de cas au XVIIIe siècle son intérêt pour Véronèse ne s'est traduit par un certain nombre d'emprunts peut-être tout à l'heure les rayures qu'on a vues ça clairement pour qui connait Véronèse voilà là c'est dommage j'ai pas pris le bon Véronèse mais ce tissu là est incroyablement Véronèse son intérêt pour Véronèse ne s'est traduit par un certain nombre d'emprunts s'il est clair que ses premiers tableaux à personnages reprennent le mouvement rhétorique des compositions en diagonale de Véronèse là on a effectivement une grosse composition très tranchée j'évoquais tout à l'heure en le regardant avec vous son géométrisme appuyé soutenu notamment par les bandes du tissu oui effectivement maintenant qu'il le dit oui effectivement oui oui on en trouve encore un écho affaibli dans la dame qui prend du thé mais Chardin a travaillé surtout alors un écho affaibli de cette structuration comment pyramidal c'est ça qu'il veut dire si je dois comprendre où est-elle la cocotte oui oui clairement là elle est plus qu'affaiblie elle est écroulée la pyramide elle s'est effondrée un petit peu mais Chardin travaillait surtout sur le type d'effet lumineux qui sous-tendent la composition d'un tableau comme le David de Guido René le David c'est précisément le truc que je vous ai ramené donc on va revoir ici cette petite merveille alors René n'a pas forcément bien fini sa carrière les derniers Guido René sont assez médiocres mais il a toute une période de sa vie où il se rapproche un petit peu des recherches des caraches un héritage de Corrèges qui est assez génial et surtout un luminisme qui est complètement qui est assez dingue chez René alors il finit avec une piste d'expressivité le terme est complètement anachronique ça ferait hurler les historiens d'art si je dis ça mais un côté présulpicien assez crado avec des grands yeux tremblants comme dans le pire des mangas avec des larmouilles comme ça c'est assez désagréable et pourtant ça a été un pain de génie absolu Guido René alors Solarius a fait un super calembour sur la science optique et je ne l'ai pas lu mais je ne peux pas toujours ah oui très lumineuse cette école de LED effectivement je dois dire effectivement Solarius je suis vraiment oh là là mais vous en faites tout le temps je ne peux pas vous suivre en fait alors chez lui les éclairages nets et brillants de la renaissance tardive perdent de leur emphase pour s'adapter à la peinture de genre et à la nature beaucoup de choses séparent le petit garçon cabaretier de Chardin du David de Rény alors est-ce que je vous ai le petit garçon cabaretier de Chardin oui je crois que je l'ai il est là voilà effectivement beaucoup de choses les séparent il me semble mais le principe qui règle la distribution de la lumière est le même dans les deux cas on retrouve un fond indistinct chose qu'on trouvait beaucoup chez les caravages à ce que signe un plan intermédiaire éclairé par la gauche qui se découpe nettement et enfin un premier plan dont le côté droit est marqué par une zone de brillance pendant des années Chardin multiplie les recherches sur ce schéma qu'il reprend encore et encore en sourdine dans la dame qui prend du thé mais pour les premiers plans il préfère souvent tenter une tâche de couleur qui vient se substituer aux effets de brillance et c'est ce qui se passe dans le garçon cabaretier que voici Chardin avait les yeux rivés sur l'histoire de la peinture d'accord il tente une tâche de couleur qui se substitue aux effets de brillance dans le cabaretier ici voilà cette espèce de jaune de rouge qui vient frapper cet angle pas dépourvu de brillance par ailleurs une partie de son problème était donc de savoir comment adapter ses compositions lumineuses à la valeur essentiellement théâtrale au thème nordique des empilements de fruits ou des scènes quotidiennes de la vie bourgeois qui nous estimons qu'il introduisait des idées concernant la vision distincte dans cette problématique donc entre accommodation et acuité ce doit être au niveau de la critique et de l'autocritique intervenant au cours du processus d'une telle activité picturale je propose que pour ce soir comme il y a encore beaucoup de choses il y en a au moins autant à dire pour la suite ça vaudrait le coup de s'arrêter là parce que ça doit faire presque 4h qu'on est pas loin on est à 3,55 moi ça me semble pas mal alors si je dis quand c'est moise non c'est honteux oh c'est pas vrai j'ai un des saluiers magnifiques tout à l'heure donc je sais ça me semble pas mal de s'arrêter là on est en train on est à un carrefour de propositions de bacs-sindales on va aller vers d'autres trucs après on va revenir je pense sur Philippe Delahir donc voilà ça va être ça alors est-ce que quelqu'un a des questions toi le premier Gabriel des trucs des choses à dire sur tout ça sur ce bordel rien qui me vienne là tout de suite à l'esprit c'était c'était fascinant non mais vraiment vraiment comment est-ce que comment est-ce que les connaissances d'une époque interpénètre la 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 peinture d'une époque enfin ce qu'on appelle ce qu'on ce qu'on appelle une culture en fait comment c'est un élément essentiel c'est oui c'est vraiment fascinant oui vraiment docteur Wack dit quoi encore une semaine sans d'art mais pourquoi tu dirais ça pourquoi une semaine sans d'art on ne sait pas si Gabriel est enfant mais si je vais vous lire du dard puisque je suis là c'est formidable oui c'est vrai que c'est un des aspects assez fascinant mais c'est aussi ça ouvre complètement à des perspectives comment très très riche et très inembraçable en fait sur la question en dehors de celle du projet après qu'on vous parlait de ce que ça veut dire d'avoir une directive ou pas mais vraiment de la connaissabilité d'un dispositif et connaissabilité depuis le peintre lui-même c'est déjà une question pour je dirais pour son environnement qu'est-ce qui est connaissable pour pour nous depuis l'endroit où nous regardons son oeuvre mais aussi de ce que nous devons supposer essayer de comprendre ce qui pouvait être connu de lui il y a un champ quand même très très vaste de questionnements c'est très difficile de savoir à quel endroit on pose le regard avec intelligence ou avec excès au contraire tu vois de façon plus ou moins fantasmatique où on irait trop loin finalement dans le goût un peu un peu exagéré finalement de la spéculation par le plaisir de penser un peu imprudemment quoi c'est très compliqué de savoir trouver un seuil à tout ça oui alors tu vas nous lire du dard oui oui on est au chapitre 28 super le moulinet ah oui le dernier c'était quoi déjà c'était assez incroyable le dernier il y a des machins avec sa massue c'était quoi oui alors il y a eu la massue c'était dingue ça il y a eu le premier pacte ah oui passé avec la massue c'est vrai et maintenant c'est le moulinet qu'on continue je pense à explorer les relations riches et complexes que Da entretient avec sa massue ah oui la preuve à la longue cette nécessité de toujours brandir la massue pour abattre les branchages qui barrent le chemin a fini par engendrer chez Da un geste machinal son bras s'élève et se rabaisse sans qu'il y prenne garde tant qu'il a devant lui un obstacle il cogne quand par hasard il n'en a plus le bras s'ennuie et après un instant de repos il recommence à frapper dans le vide alors l'espace libre permet un geste plus large et ce bâton décrit un demi-cercle qui vient s'écacher dans la boue mais parfois il est arrivé que la massue ne rencontrant pas le sol a poursuivi sa course circulaire et Da s'est appliqué à perfectionner ce résultat si bien qu'il a promptement réussi à obtenir une rotation complète tu veux dire que Da invente la majorette c'est ça Da en pom pom girl c'est oui ce n'est pas charmant ça et puis il va faire des pointes au chapitre suivant tu vas voir Da s'est appliqué à la perfection à ce résultat si bien qu'il a promptement réussi à obtenir une rotation complète par de nouveaux progrès il est devenu capable de réaliser plusieurs rotations successives et il a su faire tourner sa massue de plus en plus fort de plus en plus vite il rit de ne plus l'apercevoir tant elle passe avec agilité il rit de l'entendre siffler comme un oiseau il admire le disque transparent qu'elle trace en évoluant sur l'axe du poignet pour le faire admirer à Hock il l'appelle et la femme se rapproche ta ta elle rit à son tour régaillé de ne plus voir la massue qui existe et de voir à sa place un grand rond qui n'existait pas et bien on en parlait justement des expériences d'optique et bien voilà la persistance rétinienne le problème c'est que comme les deux précédents chapitres font largement état quand même d'une douloureuse métaphore superposant assez régulièrement sa massue à sens gag je ne peux pas m'empêcher de le voir en ce moment même montrer à Hock les tours qu'il arrive à faire avec son c'est ça est-ce qu'il va réussir à s'envoler avec il faut que je chasse cette image de mon esprit et que je m'en tienne à la massue la vraie massue la massue physique et pas la massue métaphorique elle rit à son tour égayée de ne plus voir la massue qui existe et de voir à sa place un grand rond qui n'existait pas curieuse elle avance le nez elle flaire elle sent sur son visage un vent que rien n'explique pour entendre l'oiseau qui siffle elle incline la tête de côté et elle reste là immobile dans l'attitude d'une poule qui écoute de tous les joueurs dans l'attitude d'une poule qu'est-ce que c'est ok oh pourquoi mais la tentation devient trop forte Hock n'y résiste plus elle risque un doigt dans le cercle et aussitôt elle pousse un cri en retirant sa main ensanglantée Da ne soutient pas de rire devant la surprise de l'imprudente qui lèche sa blessure et qui serre dans sa main l'index de poignet de sa masse oh comme c'est drôle je lui ai cassé le poignet qu'est-ce qu'on s'amuse à ses farces puis quand il arrive de tout son soul il veut regarder la plaie non par pitié bien sûr ben non c'est pas le genre mais pour se convaincre du mal qu'il est capable de produire ainsi il se penche il examine il retourne la main bel et bien les chaires sont déchirées le sang ruisselle l'os est à nu l'effet est bon Da n'en demande pas davantage il vit que cela était bon mais comment ça il a pété le poignet de sa meuf et il se réjouit je dois comprendre ça oui c'est ça il fait ah c'est ah c'est chouette c'est pas mal ah c'est pas mal un petit coup de moulinette m'a su et je lui pète son doigt mais enfin Da qu'est-ce que c'est que ses façons Da n'en demande pas davantage ça s'arrête là-dessus il sait qu'on ne doit pas s'aventurer trop près de lui quand il fait tournoyer sa massue qu'en arrière du cercle il est à l'abri d'un rempart oh et il danse de joie en face de la patiente qui continue à gindre et à léger son voix non mon dieu tous les jours suivants Da ne manque point de mettre à profit les clairières pour s'exercer au jeu qui lui plaît par sa nouveauté ce faisant il ne vise guère à décupler ses moyens il ne se doute même pas de ce qu'il est en voie d'inventer il s'amuse simplement et par la pratique il se perfectionne nos petits bonheurs c'est ainsi que les choses trop répétées de la massue contre le sol que les chocs trop répétés de la massue contre le sol lui suggèrent l'idée de hausser le poignet jusqu'au niveau de l'épaule et parfois encore le bâton heurte la terre c'est pourquoi le poignet s'élève jusqu'à la hauteur du visage le bras se ploie le poing se rapproche du front le cercle autrefois vertical commence à devenir oblique encore un peu et voilà maintenant le poignet au-dessus du crâne le cercle de la massue qui tourne se fait horizontal comme une toiture il couvre l'homme et protège les alentours ni par derrière ni par côté l'ennemi ne peut plus approcher Da vient de bâtir autour de lui une forteresse qui tue lorsque les bêtes de troupeaux l'assailleront ensemble elles rentreront d'elles-mêmes dans le cercle de mort oh oh viennent les loups à présent et les hyènes il en voudrait autour de lui pour essayer il les cherche des yeux il les appelle il les provoque par des cris où sont-ils ceux-là pour qu'ils leur apprennent la trouvaille du maître lui qui n'a guère encore était la bête nue si faible et désarmée et maintenant celui dont on ne s'approche plus le mortel corps à corps il l'a supprimé l'étreinte qui étouffe l'ongle qui déchire la gueule qui mort il les arrêtera désormais à distance il ne redoute plus rien de ce qu'il se sent aujourd'hui plus fort qu'hier il est prêt à rêver que dorénavant il sera le plus fort de tous et peu s'en faut que dans l'ivresse de sa jeune imagination il n'exagère la confiance sans sa force jusqu'à se croire l'invincible ivresse oui en gros si la technique de combat de da ça consiste comme un gros abruti ou comme un derviche tourneur d'avancer ça fait déjà un bon quart d'heure de chapitre qu'il est en train de tourner sur lui-même comme un gros con mais qu'il ne va pas tarder à avoir la tête qui tourne et à tomber comme une merde c'est quand même très curieux parce que d'habitude à recours se faisait quand même une idée assez assez claire des progrès de l'humanité mais l'invention du moudinais c'est quand même chelou c'est vraiment tout ce que t'as trouvé c'est là où t'en es au niveau technique c'est vraiment ce que tu viens de nous faire en fait le type va tourner sur lui-même oh la vache comme disait Suze ce chapitre a dû s'appeler l'invention des violences conjugales je pense que c'est le bon titre effectivement c'est plutôt de ça dont il s'agit mon dieu mon dieu oh la vache bah écoutez les gens après ce chapitre quand même assez mémorable je dois dire il faut bien le dire je pense que c'était du grand d'un là on a une succession de chapitres plus débilitants les uns que les autres j'avoue qu'on est quand même très très gattés ah ça fait ça fait ça fait trois ou quatre chapitres que vraiment ça dépote non de dieu donc du coup moi je vais vous dire bonsoir je suis content de vous avoir eu j'espère que vous avez passé tous et toutes un bon moment on va arrêter de se pas chez Bichette puisque je vois qu'elle est là donc ça va être ça je pose même pas la question pour une fois je vous demande même pas donc soyez gentils saluez-la de ma part passez une bonne fin de soirée et puis moi je vous dis à très bientôt mais de rien je suis à très bientôt et mon dieu ce dat est tout à fait impossible ce chip est infréquentable à très bientôt je vous tiens au courant pour la suite des événements le raid est lancé dans 5 secondes normalement vous devriez être là-bas à très bientôt ciao et voilà le raid est parti le raid est parti s'il te plaît c'est parti c'est parti